Musique Pour ceux qui le peuvent Je suis même surpris de voir que j'ai encore la voix C'est seulement par la grâce de Dieu On a beaucoup crié, beaucoup crié, beaucoup crié Depuis mercredi, depuis jeudi en particulier Nous sommes reconnaissants Vous savez, la vie, il faut Alors oui, je vous confirme, je ne suis pas le pasteur Ivan Je suis l'insignifiant Le moindre de tous Le misérable Et j'aime ça J'aime me définir comme ça Parce que Dieu aime les gens Paul a dit, je suis le moindre de tous Et moi j'aime dire comme Paul, je suis le moindre de tous Ça me va très bien Le pasteur Ivan est rentré seulement de vacances Il y a deux jours Et il se repose Et je suis là par sa grâce Ça fait longtemps que je devais venir à Bruxelles Je n'ai pas eu l'opportunité Je ne me déplace pas Quand on me dit de me déplacer Je me déplace Il exprimait de venir Je l'ai dit hier et avant-hier Je suis venu à Bruxelles Après la conférence Le Saint-Esprit m'a dit Tu vas à Montréal Et à Bruxelles Je ne savais pas pourquoi Il m'a parlé Il m'a expliqué pourquoi Et nous sommes reconnaissants De ce que Dieu est en train de faire ici Depuis le mercredi dernier Celui qui était là Me donne un bon Amen Celui qui était là Me donne un bon Amen Quand Dieu parle Dieu existe toujours une réponse Quand Dieu parle Il faut répondre Quand ton épouse te parle Tu dois répondre Quand on dit Voulez-vous prendre un tel prépôt Tu dois dire oui je le veux Il ne faut pas juste dire non je pense Non Tu dois dire quelque chose Et toutes les fois que Dieu parle Il faut répondre Quelqu'un me dit Amen Nous sommes dans la dernière session De ce séminaire spécial Et je voudrais vraiment Prendre le temps d'honorer De dire merci De rendre grâce à Dieu Et d'honorer Le Père de la maison Vous savez Il faut savoir reconnaître Il y a des gens que Dieu a établis Comme des pasteurs C'est vrai Et puis Il y a toutes les catégories de pasteurs Il y a des gens que Dieu a établis Comme des ministres Des serviteurs Et puis il y a des gens Que Dieu a établis Comme étant des dons Des cadeaux que Dieu donne Le pasteur christian Et son épouse Ne sont pas parfaits Ils ne savent pas Tout c'est vrai Mais vous devez discerner Si ce sont des pasteurs Ou si ce sont des dons Vous avez là Pas un homme Pas un simple pasteur Vous avez quelqu'un Qui est un don C'est un don de Dieu Pour vous C'est un don de Dieu Pour la Belgique Et quand vous ne savez pas Reconnaître le don de Dieu Si c'est comme ça Que vous honorez Le don que Dieu vous donne Vous allez perdre le don un jour On va prendre une question On va l'envoyer ailleurs On va t'envoyer ailleurs S'il ne savent pas Honorer le don de Dieu Et va tout son ailleurs C'est un don pour la Belgique Alors pouvez-vous M'aider à honorer L'homme de Dieu L'homme de la maison Et son épouse Et va Signe d'ovation D'acclamation De reconnaissance Pour le Seigneur Pour le Seigneur Qu'un me dit Un bon Amen Si vous êtes d'accord Avec le fait Que c'est un don de Dieu Pour vous Dites moi Un bon Amen Ne vous y trompez pas ICC c'est un nom C'est pas une marque de fabrique C'est juste un nom C'est pas parce qu'il y a le nom Que Dieu accorde la grâce C'est vrai Il y a une grâce Sur le pasteur Ivan Il y a une grâce Sur le pasteur Il y a une grâce Sur tous les pasteurs C'est vrai Mais même quand il y a la grâce Il faut que Dieu établisse La bonne personne Si vous n'avez pas la bonne personne Vous avez le bon nom Ça va échouer Voilà pourquoi vous avez Beaucoup de grandes entreprises Avec des filiales partout Il y a des filiales qui marchent bien Et des filiales qui marchent mal La clé c'est toujours les responsables Ils sont pas parfaits c'est vrai Mais Dieu a mis quelque chose sur eux Et lui Christian Il faut reconnaître en lui Qu'il a un coeur simple Il est pas encore humble Parce que personne n'est humble Personne ici n'est humble Ni moi ni vous Personne Mais au moins nous sommes Sur l'autoroute de l'humilité Nous sommes sur le couloir de l'humilité Personne n'est humble Personne Personne Il fut un temps Où je pensais Que j'avais un minimum d'humilité Je pensais que j'étais humble Et puis le Seigneur a commencé A me dire regarde ça J'ai dit Seigneur malheur à moi Sauve moi je suis perdu Il m'a dit tu n'es pas humble Tu ne seras jamais humble Mais mets-toi sur l'autoroute de l'humilité Et apprends pas à pas Et vous savez Et ça L'humilité C'est la clé Qui ouvre toutes les portes Rien dans la vie Ne vous sera refusé Si vous avez un coeur qui est humble Le problème c'est que Vous ne savez jamais Si vous êtes humble Tant que vous n'êtes pas confronté A certaines situations Ne pensez pas que l'humilité C'est être habillé simplement C'est faux Ne pensez pas que l'humilité C'est de marcher comme ça C'est faux C'est des histoires Mais l'humilité Nous devons aspirer à vivre l'humilité L'humilité est une véritable marque d'honneur Quelqu'un qui aime l'humilité C'est quelqu'un qui honore la présence du Dieu Qui est en lui le Saint-Esprit Celui qui me suit me dit un bon Amen Vous pensez que L'homme le plus puissant du monde entier Qui est descendu du ciel Et chésit de Nazareth L'homme à qui appartenait l'or, l'argent Tout Il était le propriétaire Il est le propriétaire de l'univers tout entier Et quand vous le regardez Les gars il était humble Franchement Ça nous fait réfléchir Et quand tu vois toi là Qui écoutes le son de ma voix À peine on t'a donné Une petite grâce là Un petit cadeau là Un petit don spirituel Capacité spirituelle Comme dit papa Carambéry Miséable Quelqu'un me dit Amen Quelqu'un me dit Amen Voilà Acclamez le Seigneur pour le pasteur Qu'est-ce qu'il y a Vos connaissants pour leur vie Vos connaissants pour le don puissant Je vous assoie Je ne suis pas venu seul Je suis venu avec toute l'équipe de Brazzaville Qui m'a accompagné Vraiment je voudrais honorer Dieu Pour cette merveilleuse équipe Ouais Vraiment Ceux qui ont été là Pour leur ministère Vraiment je tiens à honorer Je suis fier d'avoir une telle équipe Un homme ne peut pas s'en sortir seul Sinon Jésus il aurait fait tout tout seul Un homme s'en sort toujours avec une bonne équipe Avec un bon homme il y a toujours une bonne équipe Et moi je ne suis rien Mais eux ils sont vraiment précieux Ils sont merveilleux Ils sont où mes amis de Brazzaville là ? Ils ne sont pas là Ils sont de l'autre côté là-bas Voilà ils sont en train de prier Formidable équipe Vraiment Merveilleuse équipe Félicie soit Dieu pour leur vie Vraiment je suis reconnaissant Quand il nous a dit de venir à Bruxelles On ne savait pas vraiment ce qu'il allait faire Mais tu vois ce qu'il a fait cette semaine Je vous dis Ça ce n'est pas les phrases Pour faire plaisir Moi je ne suis pas quelqu'un qui fait plaisir aux gens Ah j'ai oublié de vous le dire Je ne suis pas là Je m'en moque vraiment Moi je fais plaisir à Dieu Ma priorité c'est Dieu Le reste là on fait avec Mais d'abord c'est Dieu Si je vous fais plaisir Dieu est mécontent Ça va servir à quoi J'avais un programme de vacances Je devais partir avec ma femme Mes enfants Et d'ailleurs ils sont partis Sans moi Et je suis là Je devais me partir ce soir Le Seigneur m'a dit Hier soir tu ne pars pas Tu prends trois jours de retraite Il dit Seigneur Je t'ai donné tout Laisse moi on prend les vacances Il dit cette année Il n'y a pas de vacances pour toi J'ai dit à vos ordres Voilà Vous savez hein Je me déplace si le Seigneur L'Esprit de Dieu Me dit de me déplacer Voilà Quelqu'un me dit un bon Amen Je savais qu'il y avait Quelque chose à faire ici à Bruxelles Il y avait une œuvre Qui voulait démarrer Il y avait quelque chose Qui voulait établir ici à Bruxelles Pas seulement sur le pasteur Mais sur toute l'assemblée Quand l'huile vient sur la tête Elle doit s'étendre Si dans votre église On dit qu'il n'y a que Quelques grâces spirituelles Qui sont déposées sur certains Ce n'est pas normal Si vous venez à Brasalie Vous allez voir que l'Esprit de Dieu A saisi les prophètes Ils ont 16 ans Ils ont 20 ans Les petits Il y a des moments Quand on fait les temps Les prières du ministère Je lui dis Va chez tel petit Combien il a 18 ans ? Et quand il va Il va chez le petit Il a 18 ans Le petit se met à prophétiser Ta vie Voilà ce que dit le Seigneur Mais ce n'est pas le pasteur Non ce n'est pas une question de titre Vous aimez trop les titres C'est une question de grâce C'est la grâce qui est déposée Sur quelqu'un Et la grâce ce n'est pas le titre La grâce ça n'a rien à voir Avec les fonctions La grâce elle vient de Dieu Il a dit celui qui a soif Qui vient d'un moment Et qui boit Si quelqu'un a soif Dis-moi un bon Amen Et je prie que cette même grâce Repose sur l'église de Bruxelles Que quand les gens viennent ici Ils vont commencer à savoir Que Dieu habite dans cet endroit Au-delà des chants Au-delà des acclamations Ils vont se rendre compte Que l'esprit de Dieu est là Et il touche Et il marque Et il impacte les vies des gens Quelqu'un me dit Amen Quelqu'un me dit un bon Amen Pour Jésus Ce matin nous sommes Dans notre dernière session Beaucoup de choses ont été dites Pini soit Dieu Vraiment gloire soit rendue A Jésus le Christ Pour les miracles Vraiment il y a eu Tellement de grâces Tellement de grâces libérées Tellement de paroles manifestées Tellement de guérison De délivrance C'était une expérience merveilleuse Quelqu'un me dit un bon Amen Et aujourd'hui nous sommes Dans la dernière session Et nous avons encore Quelques points à voir Et nous allons aller rapidement Nous allons aller à l'essentiel Mais aujourd'hui je veux parler Autant on a prié On a fait le ministère Hier et avant-hier Mais autant aujourd'hui On m'a dit Tu ne feras pas le ministère Aujourd'hui tu me rappelles Le Saint-Hurion Romain Matthieu chapitre 8 Matthieu chapitre 8 Le Saint-Hurion Romain Verset 8 Verset 8 Verset 13 Il est venu voir Jésus Il a dit Seigneur mon serviteur est malade Je voudrais que tu viennes Pour lui imposer les mains Non Jésus a dit J'irai et je veux lui imposer les mains Le gars lui a dit Non Pas question Je ne suis pas digne Que tu rentres sur mon toit Je ne suis pas digne Que tu viennes dans ma maison Mais de là où tu es Parle seulement Tends une parole Lance une parole Parce que toi tu es la parole Quand tu lances une parole Faites attention Tout à l'heure le pasteur Christian Vous l'a dit Faites attention à la parole de Dieu Vous méprisez la parole de Dieu Peuple de Dieu trop souvent Parce que Dieu se trouve dans sa parole Sa puissance surtout dans sa parole Sa capacité surtout dans sa parole Sa vie surtout dans sa parole Parce qu'il est la parole Sa parole soutient le monde Il a dit Parle aujourd'hui Et j'agirai Sur la base de ta parole Proclame les paroles Et je ferai ce que tu as dit J'accomplirai Les paroles de mes serviteurs J'accomplirai Les paroles de mes envoyés Le problème C'est qu'il y a des moments Où l'esprit de Dieu Veut faire un ministère Par un point sur les mains Que l'esprit de Dieu Libère seulement les paroles Et la bonne nouvelle C'est quand il libère les paroles C'est là qu'on voit Ceux qui ont vraiment la foi C'est là qu'on voit Ceux qui honorent vraiment Jésus cherchait quelqu'un Qui avait la foi Et il voit ce saint Tenier Romain Il dit Waouh Tu veux pas que je te touche Que j'aille dans ta maison Il dit non Moi aussi je suis un soldat J'ai des gens qui sont sous mes ordres Quand je leur donne des ordres Ils le font Va là-bas Il va là-bas Viens ici Il vient ici Toi si tu parles La parole va parcourir Va parcourir le temps et l'espace Elle va atteindre le gars dans ma maison Et elle va le toucher Elle va le libérer Pas besoin de voir Pas besoin d'entendre Je sais que si tu parles Dis seulement un mot Et mon serviteur sera guéri Jésus se retrouve et dit Waouh Je n'ai jamais vu une telle fois Dans toute Israël Pourtant j'ai vu des gens prier J'ai vu des gens adorer J'ai vu des gens chanter Mais cette fois-là Je ne l'ai jamais vu Toi je n'étais pas vu à l'église En train de louer Mais tu as une foi qui est ferme Tu as une foi Il dit Oh ta foi est grande Ta foi est grande Dieu veut une grande foi A cause de sa grande œuvre Qu'il a accomplie pour toi Sur la croix Dis-moi un bon Amen Alors aujourd'hui je parlerai Et quand je parlerai Je proclamerai les paroles Et les paroles parcourant Celui qui croit Ils vont s'accomplir dans ta vie Celui qui ne croit pas Rien ne se fera La tragédie avec Dieu C'est que Dieu est paralysé Par l'incrétulité Et Dieu est encouragé Et honoré Quand il voit Que tu as une foi Qui est ferme La foi ne dépend pas des sens La foi dépend du dit de Dieu Elle dépend de la parole de Dieu Elle dépend des proclamations Que Dieu dit de proclamer Quand un homme parle Mais ce n'est pas poussé par l'esprit Ça ne s'accomplira pas Mais quand un homme parle Et que c'est poussé par l'esprit L'esprit attend quelqu'un Qui croit Et qui dit Je reçois cette parole C'est comme ça que Dieu fait C'est comme ça que Dieu fait On appelle ça La l'onction prophétique Comment tu sais Quelle est l'onction prophétique Parce que les paroles Sont chargées de puissance Il a dit dans les derniers jours Je répondrai de mon esprit Sur toute chair Jouer chapitre 2 Et vos fils et vos filles Prophétiseront Il ne fallait pas d'abord De commencer à dire Oui parce que Dieu parle A dit ça Non 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 D'abord de toi même Quand l'esprit te remplira Tes paroles Seront des paroles Comme des missiles Chargées avec une capacité robuste Pour accomplir Ce que tes paroles ont dit Il te dit d'abord Le premier prophète C'est moi même Je suis mon premier porte-parole Mon premier prophète Quand il faut prophétiser Il dit prophétise D'abord sur ta propre vie Si je parle à quelqu'un Donne-moi un bon amen De toute manière C'est simple Une bouche qui est fermée C'est un destin qui est fermé Beaucoup d'entre vous Votre destin Sont verrouillé Bloqué Vous ne parlez jamais On va parler de tout ça Vous ne parlez pas Quand on dit parle Tu ne parles pas Il dit parle pour moi Parle à toi même Vos fils et vos filles Vont prophétiser Leurs paroles seront chargées De power De puissance C'est à dire Quand les paroles vont sortir Elles vont avoir la capacité De s'accomplir D'elles-mêmes Pourquoi ? Elles ont été poussées par l'esprit Il est écrit que c'est poussé par l'esprit Que les hommes ont parlé de la part de Dieu C'est parce que nous ne connaissons pas Le Saint-Esprit Nous ne connaissons pas Nous parlons beaucoup de l'esprit Nous ne connaissons pas le Saint-Esprit Quand le Saint-Esprit est au mouvement Tu parles L'esprit agit Oh quelqu'un me dit Amen Si tu as ton sac sur tes jambes Mets le sac à côté des jambes Parce qu'aujourd'hui Je ne vais pas faire d'appel au ministère Selon ce qui me conduira Mais je vais parler Et quand je parlerai Si ça te concerne Tu vas te lever Ou tu vas t'asseoir Je m'en moque Mais tu vas répondre Parce que quand Dieu parle Dieu attend Et Dieu exige une réponse La pire des choses que tu puisses faire Quand Dieu parle C'est de rester en train de regarder quelqu'un Moi tu ne suis pas venu pour me regarder En plus c'est moi Il n'y a rien à regarder Il n'y a rien à regarder Il y a quelqu'un qui m'a dit Mais ton front brille Je m'en moque Je m'en moque Je suis marié depuis 22 ans Et en ligne de mienne Je ne suis pas venu pour plaire à quelqu'un Je m'en moque Il m'a dit Pasteur ton front brille Je me dis mais je te plais Pourquoi Ma femme elle m'aime comme je suis Ça me suffit Toute autre femme Je m'en moque Mais alors Mais alors Royalement Donc ce n'est pas la peine de me regarder Mais je suis Elles ne sont pas propres Ce n'est pas grave Nous on est là depuis mercredi Ma voix aussi est gâtée Ce n'est pas grave Tu me fais grâce Jusqu'à 13h Si quelqu'un me suit Dis-moi Amen Donc je ne sais pas Que vous vous faites plaisir Vous vous motivez Non je suis là pour vous donner l'évangile Dis-moi Amen Et nous parlons de l'évangile Depuis Jeudi Nous avons vu que La haute trahison de Adam Dans le jardin d'Eden A fait rentrer le péché dans le monde Et le péché a mené La mort Le péché a mené Des conséquences extrêmement terribles Chaotiques et catastrophiques Pour toute l'humanité Et en trahissant Dieu En se détournant de Dieu En désobéissant à Dieu Tu lui avais tout donné Adam s'en fait exprès A laisser rentrer dans le monde Un ennemi extrêmement hostile Extrêmement mauvais On l'appelle l'ennemi invisible Il n'est pas visible à tes yeux Mais il est réel Depuis plusieurs jours nous sommes là Tu vois comment on approche Et puis quand on commence à prier Les choses se manifestent Si ce n'est pas vrai Pourquoi les gens manifestent de cette manière Il existe un monde surnaturel Un monde spirituel Qui contrôle le monde naturel Il existe des entités La terre n'est pas remplie Que d'êtres humains Tu n'as pas besoin de faire L'université de Belgique Ou de Lib'Belgique Je ne sais pas si ça existe Pour savoir ces choses Il faut comprendre Le monde spirituel Et ça se trouve dans la parole de Dieu Quelqu'un me dit Un bon Amen Amen Ils ont introduit dans le monde Plutôt la faute La haute trahison de Adam A introduire dans le monde Le péché Et le péché a emmené Des conséquences terribles Car le salaire du péché C'est la mort Et quelqu'un Deveu régler la question du péché Parce que le péché a emmené Les calamités Les malédictions Surtout les malédictions Et les malédictions Ont emmené Toutes sortes de calamités De chaos Sur toute la surface de la terre Ce qu'on appelle les malédictions Ça a l'air simple Mais ce sont des mauvaises paroles Qui ont été prononcées Soit par toi Soit par quelqu'un Soit quelque part Et ces paroles Ont emmené dans nos vies Dans la vie Des humains Des présences Des entités Qui ont le droit De s'établir Qui ont le droit De t'oppresser Qui ont le droit De te détruire Qui ont le droit D'être autour de toi Pour te bousiller ta vie Satan ne vient jamais Pour faire ton plaisir Il ne vient jamais Pour faire du tourisme Il vient pour voler Pour tuer Et pour détruire Il va détruire ta santé Détruire tes relations Détruire ton destin Il va voler ta vie Voler tes finances Il va voler Tout ce que tu aimes Il va voler Tes enfants Il va voler Et son but ultime C'est toujours de tuer C'est-à-dire de causer la mort Donner la mort Par anticipation De manière prématurée Quand Dieu a dit Tu dois vivre 60 ans Quand c'est temps Dans le plan de Dieu Tu ne peux vivre que 30 ans Même quand c'est la volonté de Dieu Tu sais pourquoi ? Parce que tu n'as pas compris Que la volonté de Dieu Ne s'accomplit pas automatiquement Il y a quelqu'un Qui s'oppose systématiquement A ce que Dieu a dit Quelqu'un qui me suit Me dit Amen Adam a donné les clés De la terre A Lucifer Qui est devenu Satan C'est-à-dire l'opposant Et quelqu'un devait régler Le problème du péché Quelqu'un devait régler Le problème de l'arbre là Qui donne la mort Le péché comme un arbre Qui donne la mort Au milieu du village Et s'il y a un arbre Qui donne la mort Et si les branches donnent la mort Si les feuilles donnent la mort Il ne faut pas juste venir couper les feuilles Ou essayer de tailler l'arbre Il faut déraciner l'arbre Et le jeter loin du village Et quand Jésus vient Il vient dans un seul but Principal C'est de régler le problème du péché Quand il va arracher le péché du monde Alors il va arracher Tout ce qui était lié Associé au péché Parce que tout le reste N'est que conséquence du péché Alors méfiez-vous Si jamais il enlève le péché du monde Alors il a enlevé tout Les malédictions Les maladies Les calamités Les catastrophes Les accidents Tout ce que tu n'aimes pas là Il arrache Et il enlève de ta vie Si tu me suis dit Amen Voilà pourquoi Il est l'agneau de Dieu Qui vient pour enlever le péché Mais pourquoi l'évangile nous a été prêché Il nous a enlevé le péché Et puis il nous a fait croire Que le péché C'est comme une orange Il y a juste une tranche Prends juste une tranche Non Si Jésus-Christ A vraiment pris le péché du monde Alors je dois prendre Tout ce qu'il m'a donné Tout ce pourquoi Il m'a délivré Je dois le vivre Et l'expérimenter Pleinement Si quelqu'un me suit Dis Amen Je suis fatigué de cet évangile Ou ça ne change pas J'entends la parole tous les jours Mais ça ne change pas Je reçois les messages Mais ça ne change pas Je suis content Mais je suis aussi frustré Ce n'est pas normal Quelque chose doit changer Si quelqu'un me suit Tu me dis Amen Tout est lié à la parole Que tu as entendue Tout est lié à la prédication Qu'on a entendue Si c'est la bonne nouvelle Alors je dois vivre Des bonnes nouvelles Si c'est la bonne nouvelle Alors je dois expérimenter De bonnes choses Si quelqu'un me suit Dis-moi Amen Nous avons vu comment Quand Jésus vient Il vient dans le but De réparer De prendre le péché du monde Et pour prendre le péché du monde Il faut que le sang soit versé Hébreu 9 verset 22 Nous dit que sans effusion de sang Il n'y a pas de pardon Pour que le péché soit ôté Il faut que le sang soit versé Alors qu'est-ce qui va se passer ? On a vu que le père Qui était en colère Je vous ai dit que l'univers tout entier Ava été ébranlé par la faute de Adam Papa était extrêmement triste Le père créateur Dieu le père créateur de l'univers Était triste De ce que sa création raffinée S'était détourné de lui Et le sang de la trahison De la trahison De la trahison de Adam Avait rendu Dieu inconsolable Mon frère Il faut que tu comprennes l'évangile Le père était inconsolable A cause de la haute trahison de Adam Toute l'humanité Les cieux La terre avait été ébranlée Par la faute de Adam La terre avait été Il était tellement fier de son Adam De son espèce humaine Que quand l'espèce humaine S'est détournée de lui Comme des enfants se détournent De leur peur Et font la fugue Comment tu veux qu'il soit Le père était meurtri Trahi Le père était en colère Il est père Il aime les enfants Il est en colère Mais il est juge L'enfant doit être châtié Le salat du péché C'est la mort Parce que si Dieu n'est plus juste Alors la terre Le monde entier va être ébranlé Il tient Il gouverne Sur les principes de la justice Et du droit De la justice et de l'équité Il aime les humains Mais les humains doivent être punis Mais quand il punit les humains Il sait que la désobéissance des humains A fait rentrer La puissance de Satan Et tout son royaume Sur la terre Satan s'est donné Il s'est livré Et je vous ai dit La tragédie Les calculs mathématiques Du monde des Ténèbres De leur chef Satan Était trop fort Parce qu'il savait Que là où il a pris le pouvoir Dans le jardin d'Éden Il est allé se cacher Dans le Hades Dans le royaume des morts Il a pris l'autorité Il cherchait L'autorité Que Dieu avait donné Aux hommes On en a parlé hier Si tu me suis Dis-moi Amen Il cherchait l'autorité Il cherchait L'autorité C'est-à-dire Le droit de commander Et d'être obéi Mais je ne comprends pas Pourquoi L'Église est aussi indifférente A l'autorité Le droit de commander Le droit de commander L'être au pays Avait été perdu par Adam Le privilège De commander Aux circonstances De commander Aux choses De commander Aux émotions De commander Aux sentiments De commander A la nature De commander Il a créé des rois Pas des moviettes Des rois Pas des lompions Des rois Un roi domine Un dieu en chambre Des dieux Des dieux commandent Des dieux dominent Quand on devient Fils de Dieu On commande On ne subit rien On ne subit pas la haine Pas la peur Jamais Je ne comprends pas Comment quelqu'un Pour avoir peur Je ne comprends pas ça Hier Je pourrais avoir peur Parce que j'étais dans la défaite J'avais perdu le droit De commander D'être au pays Mais aujourd'hui Aujourd'hui Quelqu'un Deveux nous délivrer De tout ce que Satan Adam avait créé C'est Adam Qui est responsable Des malheurs Qu'on envoie dans le monde Aujourd'hui Ce n'est pas Dieu Pourquoi il y a les malheurs Pourquoi il y a les crimes Pourquoi il y a les guerres Adam On a vu ça hier Si tu me suis dit Amen C'est Adam Adam a donné le pouvoir A Lucifer Sans comprendre les conséquences De ce qu'il faisait Comme toi aussi des fois Tu vas Tu fais des sacrifices Tu fais des rites Tu ne connais pas les conséquences De ce que tu viens de faire Tu allais parler aux montagnes Tu allais parler aux collines Tu allais parler dans les eaux Tu as dit Ouais je te livre mes enfants Pour jusqu'à la quatrième génération Je te donne toute ma postérité Donne-moi l'argent Donne-moi le mari Donne-moi la femme Beaucoup sont allés faire des vœux Des sacrifices Ils ne savent même pas Ce qu'ils ont fait Il y en a qui sont allés Oh c'est pour s'amuser Des planches Ouija C'est pour s'amuser seulement Ah on fait des tatouages Des dragons ici là Des serpents là C'est la mode On peut s'amuser Tu sais même pas ce que tu allais faire Tu allais te passer T'attacher à des malédictions À des esprits démoniaques Des esprits violents Tu ne savais même pas Oui bien sûr tu ne savais pas Non parce que tu t'es attiré Des malédictions Si quelqu'un me suit Tu me dis Amen Quelqu'un devait venir Régler la pagaille Que Adam avait créée sur la terre Et ce quelqu'un C'est le libérateur Ce quelqu'un C'est Dieu seul Alors vu que De la même manière Que le péché Est entré dans le monde Le péché doit être réglé Par un homme aussi Un homme fait rentrer le péché Un autre homme doit détruire le péché Un homme fait rentrer Les conséquences du mal Qu'un autre homme doit détruire le mal Et la seule manière Pour lui de le détruire Ce n'est pas en prenant des armes Jamais Si on est en un sacrifice Si on est en une offrande En étant sacrifié Et la réponse Que le ciel a donnée aux hommes Ce n'est pas l'onction Ce n'est pas l'huile Ce n'est pas le feu Ce n'est pas l'eau La réponse du ciel Pour régler tous les problèmes des hommes S'appelle la croix La croix de Jésus le Christ La croix de Christ Il est le libérateur Il est le Dieu Qui est disponible du ciel Il est le Dieu véritable Il est la vie éternelle La solution du ciel du Père Je vous ai dit Soyez conscients de ça Papa ne quitte jamais le trône Le Père ne quitte jamais le trône Jamais le Père n'a quitté le trône Mais le Père a quitté le trône Par sa parole Au commencement était la parole La parole est devenue chair Et la parole qui est sortie de la bouche de Dieu Est-ce que ta parole On peut se séparer ? Non On ne peut pas te séparer de ta parole Parce que ta parole est toi Vous êtes un Le Père et le Fils sont un Le Fils est la parole du Père C'est le Fils qui est devenu chair Humain On l'appelait Dieu Il a défié toutes les lois de Satan Toutes les programmations de Toutes les statistiques de Satan Satan savait Qu'en prenant le pouvoir L'autorité Et en allant se réfugier Dans le Hades Dans les régions inférieures de la terre Il savait qu'il donnait l'humanité pour toujours L'humanité était esclave de la puissance du diable Pour toujours Et Satan savait que là Il ne pouvait plus perdre C'était fini Voilà pourquoi les démons ont oppressé les ongles En étant sûr que personne ne pourra jamais les déranger Personne ne va les arrêter Leur calcul c'était le suivant Un Il faut d'abord Je répète Pour nous ébranler c'est impossible Pourquoi ? Parce que seul Dieu peut nous ébranler Il aime tellement les hommes Mais Dieu ne peut pas être un homme Dieu est un être spirituel Donc selon ces calculs Il fallait que Dieu devienne un homme Or Dieu ne peut pas être un homme Même si Dieu est un homme Ce qui quand même paraît impensable Mais ça peut arriver Mais si Dieu est un homme c'est pas tout Il faut que Dieu devienne un pécheur Or Dieu ne peut pas être pécheur Dieu est un Dieu qui est saint Il ne supporte pas le péché Il déteste le péché Il est le péché Lui c'est la pureté La blancheur La consécration La sainteté C'est Dieu C'est la nature de Dieu Il ne peut pas se contredire Il ne peut pas changer Il est trop saint Satan sait que Dieu ne peut pas devenir pécheur Plutôt Oui il ne peut pas devenir pécheur Parce que Dieu est un Dieu qui est saint Et le pire des scénarios Il dit même si Dieu était pécheur Ce qui est impossible Il peut venir dans le Hades Récupérer l'autorité Pour venir dans le séjour des morts Prendre l'autorité que j'ai conquis à Adam C'est impossible Il fallait que Dieu meure Or Dieu ne peut pas mourir Dieu est immortel et éternel Erreur Satan Jésus t'a loupé Il a fait la passe Parce que Dieu est devenu homme Dieu est devenu pécheur Et puis Dieu est mort C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile Jésus-Christ est mort Paul nous a dit la bonne nouvelle Ne vous y trompez pas Ce n'est pas le pasteur La bonne nouvelle C'est Jésus qui a été crucifié Il a été enseveli Et il est ressuscité Il est Dieu Il est mort Et pour mourir La Bible dit dans 2 Corinthiens 5 verset 21 Pour mourir Lui il ne pouvait pas mourir Il est trop pur Il est sans péché Voilà pourquoi la Bible dit Celui qui n'a pas connu le péché Dieu le Père L'a fait devenir péché Afin que toi et moi Nous devenons juste aux yeux de Dieu C'est-à-dire nous devenons Enfants de Dieu Il fallait que lui devienne injuste Pour des Si quelqu'un me suit Me dit Amen Amen Christ La croix de Christ Tout commence La vie chrétienne Doit commencer Par la croix de Jésus-Christ Or beaucoup d'entre nous Nous vivons la résurrection Sans avoir vécu d'abord la croix La crucifixion Fais-le pourquoi ta vie ne marche pas Parce que tu n'as pas compris La puissance de la croix Tu ne peux pas expérimenter La puissance de la résurrection Si tu n'as pas compris La puissance de la croix Il fallait qu'il aille dans le Hadès Tout le monde est ténèbre Tout le monde céleste Regardez ce qui allait se passer Je vous dis Ce Jésus de Nazareth 33 ans Fils de l'homme Il devait verser le sang Le Père attendait Qu'il verse le sang à 7 fois Conforme aux Écritures Il fallait que le sang soit versé 7 fois Pas 3 fois Pas 4 fois Pas 6 fois Mais 7 fois Et quand le sang serait versé 7 fois Voilà pourquoi vous voyez Dans Jean 19 verset 30 Il a dit Alors qu'il était Au point culminant sur la croix Il a dit Maintenant Tout T'es T'accompli Il a pas dit ça par hasard Il fallait qu'il verse Il fallait qu'il termine le travail Et c'est un travail qu'il a fait On appelle ça L'oeuvre achevée de Jésus-Christ C'est son oeuvre C'est son oeuvre L'oeuvre qu'il est venu accomplir Pour la gloire du Père L'oeuvre qu'il est venu accomplir Ayons-vous les pensées Qui étaient en Jésus-Christ Lesquelles existant en forme de Dieu N'a pas regardé comme une proie Arrachée d'être légal de Dieu Mais il s'est dépouillé Il s'est abaissé lui-même Il s'est humilé lui-même En se rendant obéissant Il a choisi d'être humble Il a choisi d'être humble Il a paru comme un simple homme Il a paru d'être comme un esclave Il aurait pu venir comme un empereur Il a choisi d'apparaître comme un esclave Comme un misérable esclave Comme un simple serviteur En se rendant obéissant Et obéissant pire Jusqu'à la mort sur la croix Il a fait le travail C'est pourquoi Après avoir fait le travail C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé Il lui a donné le nom Qui est au-dessus de tout nom Afin qu'au nom de Jésus le Christ Et avec moi Jésus le Christ Et avec moi Jésus le Christ Et avec moi Jésus le Christ Que tous genoux fléchissent Il y a son nom Et il est au-dessus de tout nom Afin qu'au nom Tous genoux fléchissent Dans les cieux Dans le ciel Dans l'univers Sur la terre Et sous la terre Dans les enfers Dans le Hades Et que tout le monde confesse désormais Que Jésus le Christ Est Seigneur Pas tout seul A la gloire de Papa Bon Dieu De Dieu le Père Mais pour ça Il fallait qu'il fasse Le travail Nous avons parlé Pendant longtemps De Jésus le Christ Moi je crois en Jésus Mais oui tu crois en Jésus Mais Jésus Le nom de Jésus Est associé à une oeuvre L'église ne connait pas l'oeuvre L'église connait le pasteur L'église connait l'onction L'église ne connait pas l'oeuvre Voilà pourquoi ta vie Elle ne marche pas Parce que tu n'as pas les fondations Qu'il faut Tu es mal bâti Tu es mal affermi Ce n'est pas ta faute C'est l'évangile L'évangile c'est ça Quelqu'un qui me suit Me dit Amen Amen Le nom de Jésus Christ Est associé à son oeuvre Son oeuvre Lui a donné un nom Il n'avait pas eu le nom Souverainement élevé Tant qu'il n'ait pas fait L'oeuvre mon ami C'est parce qu'il a fait l'oeuvre Écoute-moi s'il te plaît Écoute C'est parce qu'il a accompli l'oeuvre Que papa a dit Ha ha Que le ciel le reçoive dans la gloire A partir d'aujourd'hui Que toute la création sache Que le Christ Jésus de Nazareth Est par moi-même Propriétaire de l'univers Souverainement élevé A ma droite Et désormais Que tous les anges L'adorent Son postère Que toute la création Le loup L'exalte C'est la peine Qu'il a décidé Ainsi Mais ce n'est venu Qu'après qu'il ait accompli L'oeuvre Sans oeuvre Il n'aurait pas été élevé Sans oeuvre Il n'aurait pas été glorifié Si quelqu'un me suit Dis-moi un bon Amen On ne t'a pas remarqué Nous tous on étudie Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je mange Au nom de Jésus Je dors Au nom de Jésus Je chante Au nom de Jésus Laisse-moi Par là-bas au nom de Jésus Laisse-moi au nom de Jésus Nous avons désacralisé le nom Nous avons diminué le nom Nous avons méprisé le nom Pourquoi ? Nous n'avons pas bien compris Nous n'avons pas eu la révélation De l'oeuvre Dis avec moi l'oeuvre 1 Corinthiens 15 nous résume l'oeuvre Et il appelle ça l'évangile L'évangile Il parle de l'oeuvre Je vous rappelle frère L'évangile que je vous ai annoncé La bonne nouvelle 1 Il dit cette bonne nouvelle Vous l'avez entendu 2 Vous l'avez reçu 3 Vous devez maintenant y tenir ferme Dans quoi ? Dans l'oeuvre Il faut tenir ferme dans l'oeuvre Dans le travail qu'il a accompli Il a fait le travail pas pour lui Il n'avait besoin de rien Il est venu comme le sauveur Pour te sauver Toi, ta descendance Toi et tout ce qui t'appartient Si je parle à quelqu'un Tu me dis un bon amen Il n'est pas venu pour lui Il est venu faire l'oeuvre Mais pour toi Et l'oeuvre là Elle est profonde Parce que l'oeuvre là C'est le sacrifice Il doit être sacrifié Et il doit verser le sang 7 fois En 7 endroits différents Il doit verser son sang Pas 6 fois 7 fois S'il n'y a pas cette foi L'oeuvre n'est pas complète Si tu me suis dit amen Si tu me suis dit amen Je vous en supplie Ne disons pas Jésus Jésus pour rien Associons son nom A son oeuvre Le nom à l'oeuvre L'oeuvre au nom Là ça marchera Et quand tu rencontras La situation Tu diras au nom de Jésus En pensant à l'oeuvre En étant conscient de l'oeuvre Ça marchera Rien ne te résistera On l'a dit L'évangile c'est ça Que tu dois entendre Un Tu dois croire Deux Tu dois tenir ferme Sinon Parce que c'est par l'évangile Que tu es sauvé Pas par le pasteur Aucun pasteur Prophète Apôte docteur N'a le pouvoir De te sauver C'est à dire Le pouvoir de te guérir De te libérer De te rendre prospère Aucun pasteur N'a le pouvoir De faire ça là Il dit C'est par l'évangile Que vous êtes sozo C'est par l'évangile Que tu es délivré C'est par l'évangile Que tu es béni C'est par la bonne nouvelle La bonne nouvelle de quoi ? L'oeuvre achevée De Jésus Si tu crois En l'oeuvre qu'il a achevée Si seulement tu crois Si seulement tu crois Si seulement tu crois En l'oeuvre Alors tu verras la gloire Quelqu'un me dit Amen Quelqu'un me dit Amen Qu'il y ait avec moi L'oeuvre achevée De Jésus-Christ Sois fier de cette oeuvre La vie est celui Qui se glorifie Celui qui se vante Se vante dans le Seigneur Celui qui se vante Si tu es fier Tu es orgueilleux Sois orgueilleux De ce que l'oeuvre A travaillé pour toi Jésus a travaillé pour toi Ma fierté Quand je dis Je ne peux pas avoir peur C'est parce que je sais Je suis trop fier De l'oeuvre Qu'il a accompli pour moi Et le monde de ténèbres Même si on me dit Satan est là Il est là où il est là On va voir Qui va porter la culotte Chez nous on dit On va voir qui est garçon Qui met la culotte On va voir Quel est ce démon Qui va dire Je t'aurai Tu vas voir qui Moi Maqueteré Kotorah Satekende Non je suis trop fier De l'oeuvre L'oeuvre a commencé Dans le jardin De Gethsemane Oui il fallait d'abord Qu'il remporte La première des batailles La bataille pour restaurer La volonté de Dieu Dans ta vie Depuis qu'il a remporté Cette bataille Comment tu sais Qu'il a remporté La bataille Son sang a été versé Ephésiens 1 verset 7 Nous dit qu'en Christ Pas son sang Nous avons la rédemption C'est à dire La télévance La libération Quelles que soient Les chaînes Quel que soit Le passé qui te rattrape Que ce soit Instabilité Tâtonnement Échec Avortement Accouchement Maladie Récurrente Infirmité Quel que soit Les liens Quelles que soient Les malditions Qui ont été prononcées Il dit en Christ Nous avons la libération Seulement en Christ Pas par l'onction Pas par le pasteur Mais par son sang Par son sang Par son sang Par son sang Nous avons la délivrance Par son sang Nous avons la guérison Par son sang Nous avons la bénédiction Tout est dans le sang Tout est dans le sang Le mystère de l'immortalité De la puissance éternelle Dieu l'a renfermée Dans la croix de Jésus Christ Et quand je parle de la croix Je parle du sang de Jésus Christ Parce que la croix C'est le point culminant Dis-moi Amen Le sang n'a pas été Commencé à être versé Souvent sur la croix Mais le sang a commencé Avant la croix Mais le point culminant C'est la croix Alors quand on parle de la croix Première étape Le jardin de Gethsémane Il fallait que le sang soit versé Dis-moi Amen On a vu hier La deuxième étape Il fallait que le sang soit versé A quel moment Il l'emmenait dans le prétoire Et l'en frappait Et l'en frappait Et l'en frappait 39 coups de verge Mais les verges des Romains Avaient une particularité Ils étaient connus Pour leur brutalité excessive Ils mettaient au bout des fouets Des lanières Au bout des cordes des lanières En fer Qui déchiraient la peau Il a dit dans Esaïe 50 verset 6 J'ai livré mon dos Celui qui n'avait jamais connu la défaite Nous n'avons vu que livrer le dos Ça veut dire fuir devant l'ennemi Fuir devant les démons Fuir devant tes ennemis Fuir devant ceux qui t'oppressent Fuir Et nous avons montré Comment Dieu Avaient créé l'homme Pour ne jamais fuir Pour être toujours vainqueur Mais depuis la chute de Adam Depuis la trahison de Adam Le vainqueur Est devenu le vaincu L'homme a toujours marché En fouillant devant les démons En étant fatigué De puissance démoniaque Et les démons Nous ont terriblement harcelés Jusqu'au jour de la venue Du libérateur On appelle Jésus Le Christ Si tu me suis dit Amen Personne n'avait l'autorité Le pouvoir Hier on était là-bas On était là On était là Les démons Les démons sortaient partout Dans tous les sens Ils sortaient Mais c'est un miracle C'était impossible Qui allait pouvoir dire Au démons Sors Maladie Sors Esprit du démons Sors Personne ne pouvait parler Tout le monde Converait les démons Et le moment on dit Mon frère je suis désolé Meur en paix Tu vas mourir bientôt La mort vient te chercher Tu vas mourir Fais-en à la prière Pour que tu meurs Parce qu'on n'a aucun moyen De te délivrer de cela C'est un démon Qui peut parler devant un démon Personne ne peut parler De voir un démon Jusqu'au jour où le libérateur Est venu Et la Bible dit Comment Il doit Nous redonner L'autorité Qui avait été perdue C'est-à-dire Le droit de commander Dans la vie C'est pas tout de commander Il faut commander Et il faut être obéi T'as-tu vu un enfant De deux ans Qui dit Un voleur qui rentre Imagine un barraqué Qui rentre dans la maison L'enfant de deux ans dit Sors Sors Maman n'est pas là Sors Je suis dans ton temps Il a dit Sors non Est-ce qu'on va écouter Mais quand l'enfant Commence à grandir Qu'il abarille Commence à grandir Ré-catabache Commence à grandir L'enfant commence à prendre des muscles L'enfant devient un guerrier Un enfant Laisse le voleur entrer L'enfant c'est tellement le voleur Tu dis toi tu vas où Il dit je suis le voleur Tu es voleur où ça Je te commande Dégage ma maison D'accord les gars Si quelqu'un me suit Donne moi un bon amène Là je parle de toi C'est ton histoire Mon frère c'est ton histoire C'est ton histoire Donc tu comprends Que pour avoir l'autorité Il faut être un homme On va en parler tout à l'heure Il faut être un homme Pour exercer le commandement C'est pas pour les mauvaises Si quelqu'un me suit Tu me donnes amène Mais mon point C'est pas d'abord Comment on fait pour exercer C'est que quelqu'un Deveux payer le prix Pour nous rendre capables De ne plus fuir devant l'ennemi De nous tourner Devant l'ennemi Pour dire Toi tu veux quoi Dans le nom De celui qui a payé le prix Pour ma délivrance Je te commande Dégage de ma vie Dégage de ma maison Les dieux commandent Il est venu verser le sang Par son dos ensanglanté Déchiré Son dos a été déchiré Chaque coup le déchirait Il était dans une atroce souffrance C'était un sacrifice Il souffrait Une agonie horrible C'était un sacrifice Tout ça pourquoi Nous redonner l'autorité Et toi tu veux Qu'il a souffert autant Il a surpayé Il m'a redonné l'autorité C'est-à-dire le droit De commander Et d'être Au pays C'est pas seulement commander On commande Et on est Au pays Ce pouvoir Cette autorité M'a été redonnée Par le dos De Jésus-Christ Chaque coup qu'il prenait Aaaaaah 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 Pendant Satan disait Yes, yes Satan ne savait pas Que les coups du dos de Jésus Le sang versé sur le dos de Jésus C'était le sang de la victoire C'était le sang de la victoire C'est-à-dire Que le pouvoir Est en train de changer de main Hier je fuyais A cause du sang Quand je me souviens Quand je me mémorise Quand je me rappelle Que le dos A été Déchiré Pour moi Je me retourne Comme l'ennemi Jésus-Christ Il faut apprendre A te rebeller contre l'ennemi Trop de gens sont Chouantis avec l'ennemi Certains ne me touchent pas Ne me touchent pas C'est faux Il a perdu La Bible dit Jésus L'a dépouillé L'a désarmé L'a défait L'a démodulé L'a humilié En triomphant Par La Croix Ça commence à où ? Le dos Arraché Par les coups des Romains La Bible dit Ils ne savaient pas Ce qu'ils étaient en train de faire Ça peut être là Tu es le Le Messie Dieu Quel spectacle ridicule C'est inimaginable Et inacceptable Mais Paul dit La prédication de la croix Est une folie Pour ceux qui périssent Mais pour ceux qui sont sauvés La prédication de la croix C'est la puissance même de Dieu Il a plu à Dieu De sauver ceux qui croient Par la folie De la prédication Par un message Qui annonce Une folie Un message Qui n'a aucun sens Comment veux-tu que Dieu Soit humilié à ce point Donnant son dos Parce qu'il fallait que son sang soit versé En lui nous avons la délivrance Par son sang Mon ami Quelles que soient les puissances Des ténèbres Qui t'avaient oppressé Depuis des jours Depuis des années Mon ami Le pouvoir a changé de moi Par le sang De Jésus De Nazareth Il faut Que tu apprennes A te mettre en colère Tu vas te mettre en colère Contre les bourreaux D'hier Si quelqu'un me suit Donne-moi un bon avenir Il a souffert Atrocement Pour me redonner à moi Le commandement Le droit de commander Et d'être Au pays Il a souffert Pour me redonner A toi et à moi Le droit de Commander Aux circonstances Aux ennemis Aux montagnes Aux situations Aux échecs A la peur Il y a j'avais peur J'étais là Oui c'est vrai Laisse-moi Déclare son indépendance Le sang était lassé Qu'est-ce que tu es là ? Comment la peur ? Quelle peur ? Non 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 Tu l'as tiré ? Il te voit Eh toi tu es où ? La peur a changé de corps Et elle me dit L'élimine de la Comment ça ? La peur a changé de corps La peur Souviens-toi Souviens-toi toujours Que le prix payé Pour la délivrance C'est le dos Déchiré de Jésus Esaïe 50 a dit J'ai livré mon dos Comment veux-tu que celui Qui n'a jamais connu la défaite Va accepter de connaître la défaite C'était à cause de toi Et tu veux que moi je fuis devant Satan Les serpents Les scorpions Les puissances des eaux Les puissances des forêts Les puissances des airs Je suis désolé Je ne peux plus avoir peur Parce que j'ai entendu La déclaration d'indépendance Par le sang de Jésus-Christ Si c'est à toi que je parle Donne-moi un programme Commence à Il a tout fait Pour redonner le pouvoir Donc quand il te dit Le droit de commander D'être obéi Il dit Maintenant mon fils Ma fille Deviens mature Quand il dit seulement Par la parole et par la prière Tu vas voir Comment maintenant Le commandement Va être totalement restauré Dans ta vie Tu ne subiras plus jamais rien Tu ne reculeras plus jamais Devant aucune puissance Des ténèbres Et quand l'ennemi Tient à te revoir La nuit Pour coucher avec toi Tu es allé où ? Qui t'a dit De l'autre de ma maison ? Je plaide contre toi La puissance du sang De Jésus-Christ Si quelqu'un me suit Donne-moi un bon Amen Nous avons oublié La puissance du sang Nous sommes allés Dans toutes sortes de choses Je prends l'huile D'accord L'huile c'est pas mauvais Mais c'est le sang Qui est authentique La fondation de la délivrance C'est le sang Le sang de Jésus-Christ Si quelqu'un me suit Donne-moi un bon Comme c'est que tu es trop gentil Tu n'es pas en colère Je n'ai marre Écoute, arrête N'écoute pas cette information Amène Retobosa Ne souffre pas seulement N'entends pas l'information Deviens conscient Deviens conscient Deviens conscient De la puissance Qui est dans le sang La puissance qui est dans le sang Il a tout fait Par son dos blessé Il m'a redonné l'autorité Pour commander Et être au pays Par quiconque Donc plus je suis fort Plus je me fais au pays Plus je suis fort Plus on m'obéit Moi je suis fort Moi on m'obéit Si on ne t'obéit pas aujourd'hui Si les témoins ne t'obéissent pas aujourd'hui Ce n'est pas grave Ne te décourage pas Augmente l'autorité Augmente la force Travaille la musculation spirituelle Travaille la musculation spirituelle Arrête d'aller faire Arrête d'aller faire les bikinis Les athérophilies des hommes Arrête ça Va chercher des chocolats spirituels Cherche-moi les bectoraux spirituels Même si tu es petit Tu fais un mètre Cherche-moi les bectoraux spirituels Rekatata Je deviens énorme Une femme Fort par la prière Donne-moi un bon amen Je te sens trop faible La tragédie de l'église Les gens sont faibles On veut que je sois faible Alors qu'il a versé son sang Que je devienne fort Quelqu'un me dit Aben ici En Belgique Il y a une société d'électricité Comment elle s'appelle ? EDF Comment ? ElectraBelle Comment ? ElectraBelle 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 Sa responsabilité C'est de te fournir Le courant électrique Là où tu habites Eux ils éclairent Ils fournissent le courant Dans ton quartier Mais ils n'ont pas la responsabilité De venir dans ta maison Et appuyer l'interrupteur C'est pas leur travail Eux ils donnent le courant Toi tu appuies Dieu a donné le pouvoir Toi exerce maintenant le pouvoir C'est tout Et en plus Dans le cas d'espèce La facture a déjà été payée C'est le sang de Jésus La facture a été payée C'est le sang Maintenant on te dit Appuie le bouton Appuie le bouton Exerce l'autorité Rebelle toi Contre Satan Sois rebelle Ah On te dit Mets le courant Mon doigt Est Est venu m'aider J'arrive pas Appuie l'interrupteur Appuie toi même L'interrupteur Commande Tu as fait tout Mon fils Appuie seulement Exerce l'autorité Et moi j'agis Toi tu dis non J'attends le prophète Attends Attends seulement Et le père dit Mais mon fils A fait tout ça Pourquoi Pourquoi il a souffert autant Pourquoi Le père était surpayé Pourquoi Pour que tu renonces Il a dit Je suis venu pour que mes brebis aient la vie Et qu'elle est en abondance Il dit Je donne ma vie Pour que toi tu reçoives ma vie à moi Donc c'est un échange Il a livré sa vie Pour que toi tu reçoives sa vie Jésus avait peur De quoi Jésus galère De quoi Tout ce qu'on connaissait C'était Tais toi Sors Tais toi Dégage Laisse Et je parle de ton histoire C'est ton histoire Ca c'est ton histoire Si tu reçois cette parole Donne moi un bon rame Par son sang versé sur le dos Il t'a délivré De l'esprit de défaite Il a fait de toi Un plus que vainqueur Il rappelle toi Il est écrit Tu n'as pas vaincu Le monde des ténèbres Parce que tu es quelqu'un d'intelligent Pas parce que tu es quelqu'un de brillant Pas parce que tu es un prophète Un bishop Pas parce que tu es un bac plus 10 Non, tu as vaincu le monde des ténèbres A cause du sang de l'agneau A cause du sang de l'agneau Et de ce que tu déclares toi-même Le problème c'est que tu ne déclares pas assez Un jour il y a une soeur qui est venue me voir à l'église Depuis 6 mois Une soeur qui aime beaucoup le Seigneur Responsable Elle saignait des parties intimes Depuis 6 mois Elle dit j'ai beau prier J'ai fait des jeûnes Fais des jeûnes Ça ne marche pas Elle dit j'ai beau prier Ça ne marche pas Parce que tu as prié pour moi Je ne prie pas pour toi Tu veux te rendre conscient de la puissance qu'il y a dans son sang Tu n'as pas encore exprimé la puissance du sang Tu n'es pas conscient Et tu me dis Mais là je suis Et puis en plus je fais des rêves On m'attaque Je lui dis arrête ça Je lui dis bon Numéro 1 Va à la maison Prends le temps avant de dormir Offre l'honneur à l'esprit de Dieu Adore Dieu Sois calmateur Dieu Deux Quand tu as créé un temps d'adoration Maintenant tu dis je vais me coucher cette nuit Je commande Exerce l'autorité Je commande Par l'autorité qui m'a été donnée Jésus-Christ Et par son sang versé pour moi Tu dis deux choses Je plaide le sang de Jésus dans mes parties intimes Tu dis je plaide le sang Tu dis je plaide la protection du sang dans mes parties intimes Et deux Tu dis je commande Je plaide la puissance du sang Je rencontre celui qui vient abuser de moi la nuit Je dis dis seulement ces deux-là Puis il dort Je voyageais le même soir L'un de la matin elle me dit Pasteur j'ai quelque chose à vous dire Mais je préfère attendre quelques jours Et puis au bout de 5 jours Elle dit pasteur je dois faire un témoignage Mais je préfère attendre quelques jours Je lui dis attends Moi je connais les résultats déjà Et une semaine 10 jours Elle me fait un long whatsapp Un long message sur whatsapp Je lui dis pasteur c'est incroyable Depuis le jour où j'ai fait ce que vous m'avez dit de faire Là l'hémorragie s'est arrêtée net Et l'esprit qui vous plaissait N'est plus jamais revenu C'est pourquoi Sois conscient de la puissance qui est dans le sang C'est par le sang de Jésus qu'ils ont vaincu Mais tu ne parles pas Il a dit par le sang de Jésus Et par la parole de leur témoignage C'est-à-dire parce qu'eux-mêmes ils disent De leur bouche que le sang a fait pour eux Oh toi tu ne parles jamais de ce que le sang a fait pour toi Tu chantes ce moment Il y a puissance dans le sang de Jésus C'est tout ce que tu fais c'est à l'église en plus Mais à la maison Quand tu sens la maladie Tu sens l'infirmité Tu sens que tu fais des cauchemars Là maintenant c'est là que tu dois parler D'ailleurs on reconnait les vrais chrétiens A ceux qui parlent quand ils sont chez eux Pas à l'église Un vrai combattant Un vrai triomphant Ce n'est pas quelqu'un qui parle à l'église Il parle à la maison Il parle au bureau Il parle de la rue Il parle Pas à l'église A l'église tout le monde parle Non 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 Je parle dans ma chambre Je parle dans les toilettes Je parle dans la douche Je parle dans ma chambre Je dis je suis Oh Est-ce que quelqu'un comme moi De quoi je parle ici Dis-moi Amen Après le sang versé dans le dos Qui t'assure la délivrance De toute la puissance des ténèbres C'est là Que tu as été délivré De la puissance des ténèbres C'est là qu'il t'a donné maintenant Un esprit de vainqueur Du triomphateur C'est par son dos ensanglanté Quand tu dis je suis plus que vainqueur Pense au dos Tu étais défaitiste Maintenant pense au dos Tu es vainqueur à cause du dos De Jésus qui a été versé Le sang était d'assassé sous son dos Il t'a rendu vainqueur Il t'a rendu libre De toutes les formes d'esclavage démoniaque Si tu me suis dis-moi Amen Amen Et il t'a guéri de toutes les maladies Il ne va pas te guérir Il t'a déjà guéri Maintenant tu laisses me recevoir Tu dis par le sang de Jésus versé pour moi Tout le monde ici est attaqué par la maladie Tout le monde Sauf que quand la maladie attaque certains Il y en a qui disent J'ai prié quelques-mêmes Je prends des médicaments Moi je parle Je dis Je plaide le sang de Jésus sur mon corps Le sang dans mes nerfs Le sang dans ma peau Le sang Non seulement je plaide le sang Et en plus je dis Mais Dieu habite en moi La nature divine est en moi Le tout puissant habite en moi L'énergie divine est en moi La gloire de Dieu est en moi Je ne peux pas être malade Je refuse d'être malade Et là j'ai dit Aïe Je refuse d'être malade Aïe je refuse je ne peux pas être malade Non c'est impossible Deux arguments Un Le sang m'a guéri de toutes les maladies Deux Dieu est venu habiter en moi Non c'est pas possible Jésus n'était pas malade Je ne serai jamais malade Même si tu me vois souffrant Je ne serai jamais malade Même si j'ai sorti de souffrir Je ne serai jamais malade On appelle cela se tenir ferme dans la vérité Tenir ferme Et des moments Ça va partir tout de suite Et des moments Il faut persévérer Et toi tu ne connais même plus la persévérance Même pour appuyer l'autorité Le bouton de l'autorité Tu n'arrives même pas à le faire Qu'est-ce que ça fait 10 ans que tu es de nouveau Quelle misère Il faut te repentir Il faut changer Que Dieu te libère aujourd'hui de cette ignorance Quelqu'un dit Amen et je continue La troisième étape On a vu que c'était la couronne d'épines Par qui il a brisé les limitations Si la tête de Jésus était ensanglantée Ce n'est pas par hasard Il fallait qu'il te libère Des limitations Des blocages Des tourments Des égarements Des échecs Qui sont constamment répétés Jésus par sa tête qui a été ensanglantée Laisse qu'on a planté la couronne d'épines Il était méconnaissable Défiguré C'est pour toi qu'il a subi cette atroce souffrance Afin que ta tête Ta tête ne doit plus jamais souffrir D'aucune maladie Ni perte de mémoire Ni trouble Et si ça continue Tu dois maintenant te tenir dans la parole Pour dire Je commande le sang de Jésus dans mon cerveau Le sang de mon intelligence Le sang de mon intelligence Le sang Le sang dans mes pensées Je plaide Les mérites La puissance du sang Parle Plaide pour toi-même Mais dis-moi Amen Là je t'apprends à être mature Prie pour moi, pour ma tête Si je ne suis pas là, comment tu fais ? Tu dis que tu n'es pas là Mais l'Esprit de Dieu est là Jésus est là par le Saint-Esprit Le même Jésus qui a triomphé C'est le même Jésus qui est en moi Seigneur Jésus Je te rends gloire A toi Jésus le Christ De ce que tu as triomphé Par ton sang Versé sous ta tête Pour que mon sang Pour que ma tête à moi Sois totalement libéré Je proclame la délivrance Par ton sang Je plaide La puissance et les mérites Du sang de Jésus Sur ma tête Sur mon intelligence Sur ma mémoire Je plaide La puissance du sang Regarde ce qui va se passer Si quelqu'un comprend Dis-moi Amen Bon maintenant On doit finir en 30 minutes Toute la suite Est-ce qu'on peut continuer ? L'étape d'après Après qu'ils ont mis la couronne Sur sa tête Et qu'il nous est délivré Dis-moi Jésus m'a délivré De toutes les limitations De tous les blocages Non dis-moi Dis-moi Jésus Je suis délivré De tout esprit de blocage De toute limitation Folie Perte de mémoire Tâtonnement Égarement d'esprit Par la puissance Du sang de Jésus Verset pour moi Je déclare Avec assurance Que je suis totalement libre Et je reçois cette parole Dis Amen pour toi-même Amen Là pendant que tu es en train de parler Fais attention Tes paroles là Elles ne sont pas comme les paroles d'hier Nous sommes dans une atmosphère prophétique Où tes paroles sont chargées de puissance Où tes paroles sont téléchargées de puissance Il y a eu un téléchargement de puissance De grâce Sur tes paroles Fais attention à tes paroles Elles sont chargées de Power Si je parle à quelqu'un Donne-moi un bon Amen Il y a un autre épisode Qui s'est passé juste après Esaïe 50 nous le dit Et le Nouveau Testament On n'en parle pas C'était un épisode Esaïe 50 nous dit J'ai livré mon dos A ceux qui me frappaient Le même qui a dit J'ai livré mon dos A ceux qui me frappaient C'est le même qui dit Et mes joues A ceux qui m'arrachaient la barbe Je n'ai pas dérobé Mon visage Aux insultes Et aux crachats Il dit J'ai livré mon dos A ceux qui me frappaient Mais quand il s'est fini De me frapper avec le fouet Jésus dit Ils m'ont arraché la barbe Ils m'ont arraché la barbe Ils m'ont arraché la barbe Il dit pas Qu'ils m'ont coupé la barbe Ils lui ont arraché la barbe Ils n'ont pas coupé la barbe Ça veut dire que Jésus était barbu Pourquoi la barbe ? Parce que dans le monde Dans la mentalité du Moyen-Orient Avoir la barbe Est synonyme de sagesse Avoir la barbe C'est synonyme d'honneur Avoir la barbe Plus ta barbe est longue Plus tu es un sage Plus ta barbe est longue Plus c'est symbole de dignité Plus la barbe est longue Plus c'est symbole de respect Plus la barbe est longue Est-ce que quelqu'un me suit ? Et qu'on arrache la barbe à quelqu'un Regardez dans 1 chronique chapitre 19 Versets 4 à 5 On nous parle de David Qui avait envoyé ses émissaires A les féliciter un roi Qui venait de prendre son pouvoir 1 chronique Voilà 1 chronique Un homme qui était le roi héritier Il pensait que David avait envoyé des gens Pour prendre un coup d'état Pour l'espionner Alors il saisit les serviteurs de David Et il les fit raser Il leur enleva la barbe Et il fit couper leurs habits par le milieu Les habits ce n'est rien Et puis il les renvoie Les habits ce n'est rien Le problème des hommes La Bible dit Ils étaient dans une grande confusion Pas à cause des vêtements coupés Les vêtements peuvent les rechanger A cause de la barbe qui avait été arrachée David leur dit de rester 6 mois Loin d'Israël Laissez-les vos enfants Laissez vos femmes Laissez vos épouses Laissez vos enfants Pendant 6 mois En attendant que vos barbes repoussent Pourquoi ? On les avait déshonorées On les avait humiliées Dans le monde Moyen-Orient Enlever la barbe à quelqu'un Couper la barbe à quelqu'un C'est le déshonneur C'est la disgrâce C'est l'humiliation C'est la honte Ils avaient honte Ils se sont cachés pendant 6 mois Ils se sont cachés Parce qu'ils avaient honte C'est est-ce que quelqu'un me suit ? Jésus est venu régler les problèmes extérieurs Mais aussi régler les problèmes intérieurs de ton coeur Parce qu'il sait Que dans la vie Il sait Quelles sont les situations embarrassantes que tu as vécues Situations désastreuses Situations honteuses Est-ce que tu as déjà connu des situations Où tu as honte ? Où tu as été humilié ? Où tu as été déshonoré ? Dans ton passé ou dans ton présent ? Situations constamment de déshonneur On te parle Toi-même tu as mal parlé à quelqu'un Il t'a rabrouillé Tu as mal Tu as honte Qui a déjà connu la honte ? Qui a déjà connu le déshonneur ? À un moment donné tu as fait quelque chose Ça peut être à l'école Tu étais le dernier à l'école Maintenant on t'appelait monsieur dernier Tu t'appelais monsieur Dupont Maintenant ton prénom c'est dernier Tu as pris le prénom que les gens t'ont donné Parce que tu as honte Et tu as tellement honte d'ailleurs Maintenant que tu te sens humilié Quand quelqu'un a beaucoup échoué dans la vie Quand quelqu'un a échoué Une, deux, trois, quatre, cinq fois Honnêtement c'est un déshonneur Quand quelqu'un a beaucoup été retardé par rapport aux autres Les autres avancent Toi tu n'avances pas Honnêtement c'est un déshonneur Quand quelqu'un a été abusé A été abusé sexuellement A été aburé moralement On passe Quand quelqu'un a toujours été maltraité Toi tu es bête Toi tu es bête Ah va tu es bête Il y a des parents spécialistes Tu es bête Satan passe par leur bouche Tu es bête ma fille Ah là là Tu ne sauras jamais rien Toi tu ne réussiras jamais Ah va là-bas Toto va Misérable Lui il est brio Toi tu es toto Ah dégage Maltraitance Humiliation Et à bout d'un certain temps Comme tu les aimes Tu as fini par croire A tout ce qu'on a dit à ton sujet Et même quand tu marches Tu marches à la tête baissée Parce que tu as honte Tu as été abusé sexuellement Tu as honte Est-ce qu'il y a des choses Dont tu te souviens aujourd'hui Qui font des Qui sont des flashs Tu as même du mal à t'en séparer Et quand tu y penses Tu as encore honte Les abus Les viols Il y a beaucoup de situations tragiques Que les hommes vivent Même dans l'église Qui créent la honte La disgrâce Les déshonneurs Et quand tu y penses Tu as mal au coeur Il y a même des choses Quand tu y penses Tu pleures Et quand quelqu'un te rappel C'est parce que là Tu as honte Tu baisses la tête Hein ? Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen ? Situation humiliante Honteuse Alors qu'est-ce que Jésus a fait ? Parce qu'il sait que tu passes par ces choses Et faites attention Parce que beaucoup d'esprits démoniaques Passent par les situations Je l'ai dit hier Par les situations tragiques de la vie Pour rentrer Beaucoup d'esprits de peur De honte Rentrent Quand quelqu'un était tellement rejeté Moi je connais des gens Leurs parents sont morts Maman est morte Maintenant tu vas habiter dans la maison De la belle famille Ton père s'est remalié Avec une autre femme Et quand tu arrives dans la maison L'autre femme là Franchement C'est comme l'enfer Elle te dégrade Elle te rabaisse Je vois une fille récemment Elle me dit Tout le monde mangeait Moi je ne mangeais pas J'étais la fille de mon père Ma mère était morte Celle qui m'a fait rentrer de la maison Elle faisait que me rabaisser Me maltraiter Me mebriser Devant les autres Même les enfants sont moqués de moi Elle a vécu dans la honte La maltraitance Elle a vécu avec ça Et tu savais quoi ? Les démons sont rentrés par là Ils ont emmené des esprits de rejet Un esprit de rejet Elles se sont rejetées Dans tout ce qu'elles font Elles se sont Humiliées Elles ont honte constamment Et quand il faut Même s'il faut se changer Devant les gens Dans les magasins Je ne peux pas J'ai honte Même si tu as un beau corps J'ai honte Ce qui est important Ce n'est pas l'extérieur C'est l'intérieur L'intérieur a été endommagé L'intérieur a été brisé Par les circonstances de la vie Est-ce que quelqu'un comprend De quoi je parle ? Brisé Par la honte Brisé On t'a tellement dit des choses Que tu es brisé Humilié Publiquement Alors que tu n'as rien fait Les esprits de rejet Rentrent par là Même les esprits de gloutonnerie Rentrent aussi par là Parce qu'il y a maintenant Qui se réfugient Même dans la bouffe Dans le but De apaiser leur soif Il faut que je mange Hum De toute façon je suis moche Alors Hum On m'a dit que j'étais moche Hum Je ne veux que bouffer Tu es comme un cochon Tu es comme un cochon Tu es gonflé Enflé Enflé Tu es à 20 ans Tu es comme quelqu'un qui a 60 ans C'est le rejet Tu ne t'aimes même plus Tu te détestes Tu détestes ton corps Tu détestes ton passé Est-ce que quelqu'un comprend De quoi je parle ? La solution à ça Jésus l'a apporté La Bible dit Il a livré sa barbe Ses joues Et il lui a arraché la barbe Mon frère Excusez-moi On ne dit pas Qu'ils lui ont coupé la barbe Il lui a arraché Il avait une longue barbe Si vous avez des cheveux Puis quelqu'un vous Tire les cheveux Et connaissant la cruauté Des soldats romains Quand ils ont arraché Ils ont arraché La barbe Ils ont tiré Dans leur cruauté Ils ont Ils ont Ils ont Ils ont Ils n'ont pas coupé la barbe Ils l'ont tiré Imaginez la goûte Son sang a été versé A cause de la barbe Qu'on a tiré Je sais Un petit peu de sang Ce petit peu de sang Est suffisant Pour assurer la délivrance A quelqu'un Qui a été maltraité A quelqu'un Qui a vécu Une vie de honte Une vie d'humiliation Une vie de déshonneur Autrement dit Jésus le Messie A choisi de porter A ta place Toutes les humiliations Les déshonneurs Que toi tu as subis Quand tu deviens conscient de ça Tu reconnais Que lui il a été déshonoré Afin que toi tu sois honoré Qu'il a eu honte Afin que tu n'aies plus jamais honte Voilà pourquoi Dans le nom de Jésus De Nazareth le Christ Je parle à toutes les situations humiliantes Toutes les situations dégradantes Toutes les situations de maltraitance Que tu as enduré Et quand tu y penses Tu as mal Ce matin Par l'autorité Qui m'a été donnée En Jésus de Nazareth Je plaide les mérites Et la puissance du sang de Jésus J'efface De ta mémoire J'efface De ta mémoire J'efface Tous les souvenirs De maltraitance D'abus D'humiliation Je les efface Je les efface Par la puissance du sang Le sang Efface Efface Si tu reçois ces paroles Donne-moi un bon Amen Je commande Je commande A tout esprit de honte A tout esprit de honte Là il faut que tu entendes les paroles Il envoie sa parole Et sa parole est délivrée Sa parole est guérie Toute situation Tout esprit de rejet Esprit de honte Et de déshonneur Je vous réprime ce matin Dans le nom puissant de Jésus Si c'est à toi que je parle Dis-moi je reçois ma délivrance Aucun esprit de honte De confusion De déshonneur Ne sera plus jamais ton partage Je déclare Que toutes les situations Confuses de ta vie Soit détruites Toutes les maladies De la confusion de ta vie Soit détruites Là où tu étais confus Tu ne sais pas ce qui t'est arrivé A partir d'aujourd'hui Toutes formes de confusion Je les détruis Je les annule dans ta vie Si je parle à quelqu'un Donne-moi un bon Amen Que toute activité satanique Autour de toi Liée à ta vie A ces situations de confusion De honte et de déshonneur Toute activité démoniaque Soit ébranlé Soit frustré Soit arrêté Au nom puissant Du Christ Jésus De Nazareth Si tu reçois ces paroles Donne-moi un bon Amen Après Qu'ils aient Arraché sa barbe Il était à l'agonie Il n'arrivait plus à marcher Pilate leur a dit Livrez-le Je me lave les mains Livrez-le La bébé dit Ils prirent une croix Ils donnèrent à Jésus de Nazareth Puis ils portent sa croix Maintenant c'était l'étape suivante On voit Jésus de Nazareth La plupart des prisonniers ne survivaient pas Au cou Au fouet Il a survécu au fouet Par amour pour toi Il a survécu au fouet Là tu dois me dire un bon Amen Gloire à Jésus Le Christ Il a survécu au fouet Parce qu'il savait que ce n'était pas fini Et le ciel était dans les mois Le ciel Papa regardait Les anges regardaient Gabriel dit Il faut arrêter ce supplice Papa dit Non C'est une histoire Il est leur sauveur Il doit payer le prix Michael dit Engagez Papa dit Non Restez Vos âmes au fourreau Laissez-le Il est le sacrifice Il doit souffrir Il doit souffrir Pour le salut De l'humanité Gloire A Jésus Le Christ Il prend sa croix Le père le regarde C'est l'étape d'après Il tombe Il n'arrive pas à porter la croix A cause Les autres prisonniers portent leur croix Parce qu'ils n'ont pas subi le fouet 39 coups Mais lui il n'arrive pas Mais il doit tenir Alors on prend Simon de Sirène On lui dit Aide Jésus Prends toi Aide-le à porter sa croix Simon regarde Il dit Mais qu'est-ce qu'il a fait Prends la croix Simon de Sirène Aide Jésus A porter sa croix Et Jésus est en train de porter sa croix En train de porter sa croix Dans la conie Il est méconnaissable Il est défiguré Son aspect n'a plus rien d'un être humain Esaïe 52 Verset 14 Il n'a plus rien d'un humain Quand on le regarde Il dit Mais c'est qui C'est un animal C'est un humain Il n'a rien pour attirer le gars Mais il est en train de porter Le péché de l'humanité Le monde des ténèbres On te le dit On l'a eu Mais papa on te le dit Mon fils continue Le monde compte sur toi Les humains comptent sur toi Si tu échoues Ils sont perdus pour l'éternité Jésus de Nazareth C'est ça l'évangile Qu'on ne nous a pas prêché C'est ça l'évangile Qu'on n'a pas entendu Il a éporté Nos péchés Nos souffrances Et nos maladies Jésus de Nazareth Et Jésus de Nazareth Il arriva sur le mont Golgotha Il portait la croix Sur le mont Golgotha Et quand il arrivait sur le mont Golgotha Il est tombé Et on a pris la croix On a posé par terre Jésus de Nazareth Il est allé Le fils de Dieu Le Dieu fait homme Ce spectacle est agonisant Pour tous les anges Voilà pourquoi Quand on célèbre le sang de Jésus Les anges sont en puissance Ils agissent avec puissance Et efficacité Si tu comprends ça Dix mots à peine Parce que les anges étaient témoins Parce que tous les anges étaient témoins De ce qui se passait il y a deux mille ans Deux mille ans Ça s'est passé Ils n'ont pas oublié Ils n'ont pas oublié Alors ils prirent Jésus de Nazareth Ils n'ont pas pris l'avant-bras Ils n'ont pas pris l'épaule Ils prirent ses mains On les a mis sur la croix Alors les soldats romains Ils prirent ses mains Côté droit Encore Le sang agit Les de la main gauche Le sang agit La cournie était tellement intense Et ils prirent la main droite Ils enfoncèrent les clous Pourquoi les mains ? Pourquoi ces mains ? C'était l'autre endroit Où le sang devait être versé La Bible dit qu'en lui Nous avons la délivrance Par son sang Par son sang Nous avons la délivrance La libération Ça veut donc dire Que Dieu voulait délivrer l'humanité De quelque chose Qui a trait Avec les mains De Jésus le Christ Est-ce que je peux continuer ? Est-ce que je peux continuer ? Pourquoi les mains ? Les mains d'abord parlent du travail Les mains parlent d'abord de l'activité Tu sais que tous les hommes Ont été créés pour Pas un boulot Mais un travail Tous les hommes ont été créés pour travailler C'est-à-dire une activité Par laquelle on s'épanouit On développe son potentiel Pas un petit boulot Qui te fait souffrir Mais une activité Par laquelle tu libères l'intelligence Tu es heureux de travailler Le matin comme le soir Mais depuis la chute de Adam Les hommes Non seulement étaient maudits De leur travail Mais le chômage Gagnait beaucoup d'hommes Du coup tu te retrouves Avec des hommes Qui ne font plus rien A longueur de journée Des êtres humains Qui ne font plus rien A longueur de journée Des femmes qui aimeraient travailler Qui aimeraient libérer leur créativité Qui aimeraient s'épanouir dans la vie Mais le peuple s'épanouit Parce qu'on leur dit Qu'il n'y a pas de travail Il n'y a pas de travail Il n'y a pas d'activité pour vous Et malheureusement à cela Il y a des forces de ténèbres Que vous ne voyez même pas Qui empêchent certains De s'épanouir Ils te donnent un boulot Mais tu n'arrives jamais A pouvoir à tes besoins Tu n'es jamais épanoui Tu n'es pas heureux Ça ce n'est pas le travail Les mains de Jésus-Christ Ont été percées Pour que tu aies vraiment un travail Une activité Par laquelle tu te déploies Est-ce que quelqu'un entend Ce dont je parle ce matin Les mains parlent du travail De l'activité Voilà pourquoi A cause premièrement De ces mains qui ont été percées pour toi Même si tu n'avais pas de diplôme Tu aurais besoin d'avoir une bonne activité Même si tu t'es rejeté Tu aurais besoin d'avoir une bonne activité A partir de maintenant ce matin Si tu entends ces paroles Pas le boulot Mais je commande Que toutes les pauvres grâces de Dieu Qui t'ont destiné à avoir un bon travail Une bonne activité professionnelle Par laquelle tu t'es pas mis Lève tes mains Et dans le nom de Jésus de Nazareth Je commande Que les mains ensanglantées Les mains percées de Jésus-Christ Par ces mains percées Toi tu reçois Le travail de ton cœur Le travail L'activité Que ton cœur désire L'activité Que ton âme désire Reçoit Reçoit Et reçoit Par le sang De Jésus-Christ Verset pour toi Dis-moi je reçois Je reçois Ma quête et rebosa A partir d'aujourd'hui Le chômage Ne touchera plus jamais Quiconque contant le sang de ma voix ce matin Je réprime L'esprit de chômage Je réprime L'esprit qui te rendrait inactif A partir d'aujourd'hui Tu deviens extrêmement actif Si je parle à quelqu'un Donne-moi un bon amen ici Pourquoi les mains ? Asseyez-vous Pourquoi les mains ? Les mains Les mains Parlent de la productivité La Bible dit L'éternel Pénira le travail de tes mains Les mains Parlent seulement du travail Mais les mains parlent aussi De la productivité Dis avec moi productivité Quand on parle de productivité On te parle de multiplication On te parle d'abondance C'est-à-dire Quand il dit l'éternel Va bénir l'ouvrage De tes mains Autrement dit La volonté parfaite de Dieu Avaient toujours été Que quand tu commences à travailler Tu commences à te multiplier Quand tu commences à te travailler A t'étendre Quand tu crées un business Tu en crées un deuxième Quand tu crées un deuxième Tu en crées un troisième On appelle cela La productivité Tu deviens productif Tu te multiplies Rappelle-toi qu'un jour Jésus s'est retrouvé dans une situation Où il était en train de prêcher Et puis la Bible dit Ce jour-là Il n'y avait que cinq pains Et deux poissons Pour nourrir un peuple nombreux Mais Jésus voulait nous montrer Que lui il est né Avec la mentalité du Père Que sa vie à lui Qui nous a donné C'est la vie de la productivité Donc quand il y a le manque Il n'est pas inquiet Quand il y a le manque Il rentre seulement grâce Si je parle à quelqu'un Dis moi même Quand il manque Il rentre grâce Parce qu'il est conscient Que le Père est en lui Par le Saint-Esprit Et que le Dieu De la productivité Habite en lui Alors il dit N'aie pas peur Emmenez-moi ce que vous avez Vous savez quoi Cinq pains et deux poissons La Bible dit Qu'ils ont emmené Cinq pains et deux poissons Regarde ce que tu as appelé à faire Regarde ce que tu as appelé à faire Par les mains percées de Jésus-Christ La Bible dit Père je te rends grâce Pour ces repas Insuffisants Mais maintenant Je commande l'abondance Écoute Et la Bible dit Quand il a dit cela En rendant grâce Les pains ont commencé à se multiplier Les pains ont commencé à se multiplier Comme ton travail Commence à se multiplier Ton salaire se multiplie Tes activités se multiplient Tes entreprises se multiplient Regarde Les poissons ont commencé à se multiplier Et où vient les poissons ? Où vient les poissons ? Où vient les poissons ? C'est la loi de la productivité Dans le nom de Jésus De Nazareth de Christ Lève tes mains Je prophétise par l'autorité Du nom de Jésus Et du sang de Jésus Je commande Que tes mains A partir de maintenant Reçoivent la puissance De la productivité De la multiplication A partir d'aujourd'hui Lève tes mains Tes mains Deviennent des mains de miracles Tes mains produisent des miracles Tes mains produisent des miracles Tes mains se multiplient Tes mains se multiplient Tes mains se multiplient Dis-moi Au nom puissant de Jésus Je brise la malédiction De la productivité Je brise La malédiction Dans ta vie Donne-moi Ton meilleur Amen Par le sang Versé de Jésus De Nazareth Pour toi Tes mains Retrouvent La multiplication Regarde tes mains Tu as fait des miracles Extraordinaires Par les mains de Paul De la même manière Ce matin Je prophétise Sur toi qui entends Le son de ma voix Tu vas faire des miracles Extraordinaires Par tes mains Tes mains vont se multiplier Tes activités vont se multiplier Oh Quelqu'un dit Amen Tout esprit qui s'opposait A ta productivité Chassez Au nom puissant de Jésus Tu es libre Tu es libre Tu es libre Tes mains Ce sont des mains de miracles De la même manière Que tu as fait des miracles Par les mains de Paul Tes mains vont être Des mains de miracles Tu imposerais Tu imposerais les menures malades Tu prophétiseras Mais en abondance Tu ne connaîtras pas De sécheresse Pas de limitation Que de l'abondance Que de la productivité Quelqu'un me dit Je reçois ces paroles Pourquoi les mains ? Pourquoi les mains ? Les mains Les mains de Jésus C'était une erreur Satan Que de taper dans ses mains C'était une erreur Oh monde des ténèbres Quelle erreur Quelle erreur vous avez commise En crucifiant En perçant les mains De Jésus Dieu nous a redonné La productivité Ce n'est pas le diplôme Ce n'est pas mon nom de famille Ce n'est pas ta fonction Ce n'est pas ton titre C'est la puissance Du sang de Jésus De Nazareth Qui est dans tes mains maintenant C'est la puissance Du sang de Jésus Rien à voir avec les diplômes Rien à voir avec le développement personnel Tout à voir Avec la puissance De l'œuvre Un chemin de la croix Pourquoi les mains ? Les mains Ce n'est pas fini Les mains parlent De l'activité Les mains parlent De la productivité Mais ce n'est pas tout Écoute-moi mon frère Jésus de Nazareth Savait que depuis la chute d'Adam Oh Depuis la chute d'Adam Satan avait rendu les gens Irresponsables Il y a des gens qui travaillent Mais ils n'arrivent jamais A s'épanouir On veut te donner des responsabilités On n'arrive pas à te les donner Est-ce que tu comprends De quoi je parle ? Les mains parlent aussi De la responsabilité La loi de la responsabilité On confie les choses Responsables A tes mains Il y a quelqu'un ici A chaque fois Qu'on a voulu te donner Des responsabilités Ça a avorté A chaque fois Qu'on a voulu te confier Quelque chose d'important Ça a avorté Comme s'il y avait une malédition sur toi Qui t'empêche D'être responsable Comme si sur toi Il y avait une malédition Il y avait comme quelqu'un Une infiance démoniaque Qui t'empêche De recevoir Des responsabilités Dans ta vie Dans ton foyer Dans tes affaires Dans tes entreprises Je prophétise Mais les mains de Jésus-Christ Ont été percées Afin que les responsabilités Te soient confiées Je prophétise De la même manière Qu'on a donné des responsabilités A Joseph Pour l'établir premier ministre Dans un pays Où il n'était pas connu Dans un pays étranger Je commande Par la puissance Du sang Le sang Le sang Le sang De Jésus Verset pour toi Reçois Reçois La responsabilité A cause des mains Percées de Jésus-Christ Je brise La malédition De l'irresponsabilité Dans ta vie Aujourd'hui Jésus prend tes mains Qui ont été percées Ces mains ont été percées Pour que tes mains T'en reçoivent De grandes responsabilités A partir d'aujourd'hui Non pas sur la base Des diplômes Non pas sur la base Du niveau scolaire Ou académique Oh non j'ai parlé à quelqu'un Non pas sur la base Du nom de famille Non pas sur la base Du curriculum vitae Mais ce matin Je prophétise en ce lieu Sur la base Du sang Versé par Jésus Dans ses mains On te confie des responsabilités Grandes responsabilités Lourdes responsabilités Des autorités Tu es établi en autorité Tu es l'église en dignité Tu es distingué A cause Du sang De Jésus Versé pour toi Si c'est à toi que je parle Donne-moi un beau amin Le sang de Jésus parle en ta faveur Le sang de Jésus parle en ta faveur Cette semaine Ne s'achèvera pas Quand t'es appelé Pour te dire Qu'on a quelque chose pour toi Qu'on a une promotion pour toi Qu'on a une distinction pour toi Une semaine Cette jour Cette marque Cette fois Cette semaine Cette jour Cette semaine Cette mois Tu rentres en dignité Tu rentres en responsabilité Si je parle à quelqu'un Je prophétise à quelqu'un Dis-moi je reçois Tout ce qui avait été volé Comme responsabilité T'es restauré Dans le nom puissant De Jésus De Nazareth Le Christ Toute marque Toute marque d'irresponsabilité Sur ta vie Soit effacée Par le sang de Jésus Christ Là où ton curriculum vitae Avait été sali Là où ton curriculum vitae Avait été termi Là où ta réputation Avait été sabotée Avait été ruinée Dans tes affaires Dans ton entreprise Ce matin Par la puissance Du sang de Jésus De Nazareth J'efface Toute marque d'irresponsabilité Sur ta vie Sur tes affaires Sur tes entreprises Dans ta famille Dans ton foyer Dans le nom puissant De celui qui a percé Son sang sur la croix Celui qui reçoit ses paroles Me donne Un très beau Amen Pourquoi les mains De Jésus Ont été percées Les mains Ne parlent pas seulement De l'activité Elles ne parlent pas seulement De la productivité Elles ne parlent pas seulement De la responsabilité Les mains d'un homme Parle aussi de son empreinte L'empreinte D'un homme Se trouve dans ses mains Or l'empreinte C'est la marque De ton identité L'empreinte C'est la marque De ton identité Il y a beaucoup De gens ici Ton identité A été corrompue Ton témoignage A été corrompu Ton identité A même été changée Quand c'était Simon On l'appelait instable On t'a donné un nom Qui ne correspond pas A ton destin On t'a donné un nom Qui ne correspond pas A la volonté de Dieu Pour ta vie On a changé Ton identité Tu es comme la femme Samaritaine On ne connait pas son nom On ne connait pas son prénom On appelle la femme Samaritaine Comme la femme prostituée On ne connait pas son nom On lui a donné une mauvaise identité Mais aujourd'hui Le Seigneur vient restaurer Ton identité Par ses mains Qui ont été ensanglantées Là où ton identité Ava été volée Ton identité Ava été trompée Récupère L'identité Qui est la nouvelle Celle de Christ Ses mains ont été percées Afin qu'une nouvelle identité Te soit donnée On ne t'appellera plus La prostituée On ne t'appellera plus La femme canadienne On ne t'appellera plus La femme samaritaine On ne t'appellera plus L'homme adultère On ne t'appellera plus L'homme pécheur On t'appellera désormais Christ Reçois ton identité Reçois ton identité On t'appelle Christ Tout esprit de sorcellerie Qui a volé l'identité De mon frère Ou de ma soeur Qui entend le son de ma voix Je parle à tout esprit De sorcellerie Vous avez usurpé L'identité de mon frère Et de ma soeur Pour travailler dans le monde Les ténèbres Avec son empreinte Avec son identité Pour voler son étoile Soi-disant Mais je commande Par la puissance Du Saint-Esprit Par l'œuvre Achevée De la croix de Christ Je commande Toute identité Qui a été volée Par le monde des ténèbres Tout esprit A l'origine et se vole Je vous commande De quitter les vies De quitter les destins De quitter les corps Les étoiles Que vous avez volées Je les arrache Dans le nom de Jésus Il y a quelqu'un ici Qui a été appelé Pour être la lumière du monde Le Seigneur de la terre Retrouve la lumière Quelqu'un me donne un beau Amen Que toute malédiction Enchantement Sors Envoûtement Qui a été liée A ton identité Par la puissance Du sang de Jésus Sois brisée dans ta vie maintenant Au nom de Jésus Plus personne ne travaillera Avec ton identité Parce que tu te revendiques Maintenant De Christ Quel est ton nom ? 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 Christ Une dernière fois Quel est ton nom ? Christ Acclave Jésus Le Christ Et pour terminer Pourquoi ces mains Ont été percées Parce que Dieu savait Que depuis la chute Les hommes ne s'épanouissaient pas Les hommes ne s'en sortaient pas Les hommes galéraient Par la pauvreté L'incapacité de pouvoir à leurs besoins L'incapacité de se nourrir L'incapacité de se vêtir On appelle cela la pauvreté Ils savaient Que la pauvreté attaquait tous les pays Surtout les pays développés Même les pays occidentaux Même les pays développés Les gens sont pauvres Ils n'arrivent pas à faire face A une dépense de plus de 500 euros 500 dollars le mois C'est la pauvreté Ils n'arrivent même pas à être heureux Avec ce qu'ils ont C'est la malédition De la pauvreté Les mains de Jésus ont été crucifiées Ont été percées Parce que les mains Parle-se de la richesse Des trésors Que tu possèdes dans tes mains Lève tes mains Je commande Que la malédition de la pauvreté Qui est attachée à ta vie Si c'est ton cas Qu'elle soit brisée Par la puissance Du sang de Jésus Versée pour toi Versée pour toi Ces mains ont été percées Pour que tes mains reçoivent la richesse Désormais je commande Que tout trou Tout trou dans tes mains Toi qui perds de l'argent tout le temps Et tu ne sais pas comment ça se fait A chaque fois que tu as de l'argent Tu perds A chaque fois que tu as de l'argent C'est comme si il y a un trou dans tes mains Je commande Que tout trou dans tes mains Soit fermé maintenant Par la puissance du Saint-Esprit J'envoie la puissance de l'Esprit Pour fermer tes mains maintenant A partir d'aujourd'hui Tes mains reçoivent les richesses des nations Les trésors de nations Tes mains reçoivent la richesse en abondance A partir d'aujourd'hui A partir d'aujourd'hui L'Esprit de pauvreté est brisé dans ta vie Au nom de Jésus Voilà pourquoi il est écrit Que à la croix Il s'est fait pauvre Afin que par sa pauvreté Nous soyons enrichis A partir de ce matin Si tu crois dans l'oeuvre à cheveux de Jésus-Christ Reçois l'abondance dans tes mains Reçois l'abondance et les richesses dans tes mains Et d'un de partout Du nord au sud De l'est à l'ouest J'appelle les richesses des nations J'appelle les trésors J'appelle la prospérité dans tes mains Les mains de Jésus ont été percées Afin que toi Tes mains ne soient plus jamais percées Plus jamais Tes mains ne seront percées Je réprime tout esprit de vol Tout esprit de vol de tes finances Je réprime Dans le nom puissant de Jésus De Nazareth Le Christ Gloire à Jésus Le Messie Y a-t-il un nom pour acclamer Le Jésus Crucifié Crucifié Ils pensaient Que c'était une mauvaise nouvelle Donc ils disaient crucifie-le Mais c'était la bonne nouvelle pour toi C'était la bonne nouvelle dans l'éternité Il y a de la bonne nouvelle Le sang de Jésus Nous délivre Ma tête est arrivée Quelqu'un me dit Amen Et je continue Ils ont mis des clous dans les mains Droite et gauche Et ce n'était pas suffisant Ils voulaient tellement le torturer Dans leur animation inspiration satanique Ils ont croisé ses pieds A la pointe de la croix Ils ont pris des clous Ils n'ont pas tapé sur les jambes Pas sur les mollets Mais sur les pieds Pourquoi les pieds ? Pourquoi ces pieds ont-ils été percés ? En lui Par son sang Nous avons la délivrance Quelqu'un a raté une bonne occasion de dire Amen En lui Par son sang Nous avons la libération Pourquoi alors Le sang devait être versé dans les pieds ? Pourquoi ? Pourquoi ? Les pieds Symbolisent la pluie d'un homme Les pieds C'est ce qui tient un homme Un homme est debout par ses pieds Un homme tient Tu es stable Par tes pieds Quand quelqu'un est stable Il dit qu'il a les deux pieds sur la tête Plutôt les deux pieds sur le sol Si quelqu'un me suit Tu me dis Amen Amen Tout dans ton corps Ton être repose sur tes pieds Lorsque Abraham Plutôt Adam A commis son acte de haute trahison Tout ça revient toujours du jardin d'Eden Lorsque Adam A commis son acte de haute trahison devant Dieu Dieu a prononcé une parole De malédiction dans Genèse 3 Au verset 15 Il lui a dit Le sol est maudit à cause de toi A cause de ta haute trahison Parce que ton péché appelle une punition Il lui a dit dans verset 15 Je mettrai une imitié Entre toi et la femme Entre ta postérité Et sa postérité Celle-ci La femme Va t'écraser la tête Là il parlait de la postérité de la femme Et toi Tu lui blesseras le talent Tu blesseras le talent Le talent C'est le pied Si quelqu'un me suit Il dit Amen Amen Oh Il avait dit La postérité de la femme Va t'écraser la tête En parlant du Messie Mais il a donné quand même un pouvoir à Satan Le pouvoir de te blesser le talent De te blesser le pied Quand on te mord le pied On t'a blessé le pied Or Les pieds d'un homme C'est la bruit de l'homme Les pieds d'un homme Symbolisent la stabilité de l'homme Mais depuis cette malédiction Les démons se sont donnés à cœur joie Pour détruire les pieds des hommes Est-ce que quelqu'un me suit Or lorsque ton pied est blessé Alors Tu te mets maintenant A trébucher Parce que lorsque un pied est blessé Alors Regarde ta vie Ressemble à la vie de quelqu'un Qui perd sa stabilité Tu deviens un homme instable Tu deviens une femme instable Tes décisions Tu les changes trop rapidement C'est une instabilité On ne peut pas compter sur toi Tu dis oui aujourd'hui Tu dis non demain Tu t'engages aujourd'hui Tu te les engages demain Et tu te réengages Et tu les engages C'est L'instabilité Tu es quelqu'un d'instable Pourquoi ? Il y a un problème avec tes pieds Tu ne marches pas En plus Tu trébuches beaucoup Tu tombes Tu as quelqu'un ici Tu tombes régulièrement Tu veux bien faire Mais tu chutes toujours Tu sais pourquoi ? Parce que chez toi Il y a une instabilité Ton appui n'est pas ferme Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Tu as perdu la stabilité Mais ce n'est pas tout Parce que quand on a été mordu Au niveau des pieds Tu remarqueras une chose Alors Tu deviens lent Tu es lent dans la vie Tu es lent dans la vie Tes progrès sont très lents Là où les autres vont de progrès en progrès Toi chaque année qui passe C'est toujours lent On dirait que tu n'avances pas Tes progrès sont trop lents Ce n'est pas rapide Les autres marchent normalement Mais normal Toi tu as été mordu Par un serpent C'est un esprit démoniaque Il attaque ton destin Là où tout le monde va vite Toi tu vas trop lentement Et tu es frustré Parce que tu avances trop lentement Les autres ont voyagé Ils sont allés dans d'autres pays Ils sont déployés Toi tu as voyagé Mais tu es lent Est-ce que quelqu'un comprend De quoi je parle ? Tu avances lentement A la vitesse de la tortue A la vitesse de l'escargot C'est un démon qui est derrière C'est un esprit qui est derrière Or la volonté de Dieu Ce n'est pas que tu avances lentement Oh non Parce que là tu veux même Paralyser Mais la volonté de Dieu Il te l'a dit Il a créé les hommes Avec une pensée Dieu est un roi qui domine Il domine surtout Quand tu es créé par Dieu Aucun territoire ne l'échappe à ton contrôle Voilà pourquoi il a dit à Josué Voilà ma pensée parfaite pour les hommes Josué 1 verset 3 Il lui a dit Voilà ma volonté réelle C'est que tout lieu Que foule la planque de tes pieds Tu te le donnes Comme je l'ai déclaré à Moïse La volonté de Dieu C'est quand il t'est habillé dans un pays Tu prospères dans le pays Quand il t'est habillé dans une entreprise Tu t'es prédé dans l'entreprise Comme un poisson dans l'eau Il t'est habillé dans une église Tu as fermé dans l'église Tu n'es plus quelqu'un d'instable comme hier Tu es quelqu'un qui est stable Quand il te met à l'université Tu t'es pas nu à l'université D'ailleurs même tu deviens la tête Et non la queue Tu deviens un brillant Tu deviens un homme d'impact Un homme d'infact Pourquoi ? Parce que chaque lieu Que foule la planque de tes pieds Tu te le donnes Ça veut dire quoi je te le donne ? Ça veut dire Je t'ai établi aux commandes Je te mets quelque part Je te commande De commander sur le territoire Autrement dit Si dans le territoire Il y a des puissances hostiles Je te demande De les dominer De les soumettre Si dans le territoire Où tu travailles Et les gens qui sont contre toi Ils veulent te dégager Ils veulent qu'on t'expulse Ils veulent qu'on te vire A cause du sens De ce passage Lorsque Jésus crie de Nazareth Si Jésus veut te délivrer Te rendre capable De dominer Sur le territoire Dans lequel tu es Tout lieu Que foule la planque de tes pieds Là où tu es Quel que soit le lieu où tu es Dieu t'appelle A être inconquérant Il t'appelle A exceller Il t'appelle A prier Il t'appelle A assujettir Toutes les forces En présence Là où on a dit Non pas toi Tu n'as pas le bon CV Tu n'as pas la bonne couleur Tu n'as pas le bon nom de famille Ton nom commence par Nga ou Shapa Nga Comment on ne comprend pas ton nom Ce n'est pas ça qui est important Ce qui est important C'est que l'Esprit de la tourmination Doit venir sur toi Parce que tout lieu Où foule la planète de tes pieds Même quand on ne t'aime pas On va te distinguer Même quand on ne t'aime pas Tu dois commander Si quelqu'un me suit Donne-moi un bon Amen Alors Le problème C'est que toutes ces situations Malheureuses et frustrantes De ta vie Sont dues au fait que Les pieds Ont été mordus Les pieds des humains Ont constamment été mordus Par le serpent Par un esprit démoniaque Qu'on appelle le serpent Qui crée l'instabilité Qui crée la paralysie Qui crée la lenteur Qui crée les ralentissements Qui crée l'instabilité Dans ta vie Et Satan S'en réjouissait Parce qu'il savait Cette malédiction Avait été donnée par Dieu Quelqu'un Deveux venir Sauver les êtres humains Pour enlever cette malédiction Qui poursuit les êtres humains Afin que l'homme Quand il domine sur un territoire Il domine Sans être mordu Par le moindre serpent Afin que l'homme Retrouve son appui stable Afin que l'homme Devienne un homme stable Quand je parle de l'homme Je parle de l'être humain Afin que tu deviennes Quelqu'un de stable Dans tes résolutions Stable dans tes décisions Stable dans tes engagements Stable dans tes résolutions Stable dans tout ce que tu fais Quelqu'un de constant Quelqu'un qui va très vite Quelqu'un qui marche De progrès en progrès De gloire en gloire De distinction en distinction Ça mon frère C'est la volonté de Dieu Pour toi Afin que tu ailles De progrès en progrès Quand tu montes Tu montes encore plus haut Quand tu décolles Tu décolles toujours plus haut Si je parle à quelqu'un Donne-moi un bon abin Alors Pour restaurer Pour annuler Cette malédiction Donnée depuis Genèse 3 Et pour redonner aux hommes Le pouvoir De dominer Sur toutes les circonstances Le pouvoir De fouler au pied Toute la puissance du diable Sans avoir aucune souffrance Aucun retour Du monde des ténèbres Il fallait Que les pieds Du libérateur Soient percés Il fallait qu'on perçait ses pieds Leur plus grosse erreur Il ne savait pas Qu'en perçant les pieds De Jésus-Christ Le sang qui en sortait C'était le sang de la délivrance De l'humanité C'était le sang de ta délivrance Le sang de ta libération Voilà pourquoi A cause Du sang versé par Jésus Jésus disait déjà En avance Que tout Il disait Je vous ai donné le pouvoir De marcher Avec vos pieds Sur les serpents Hier les serpents Marchaient sur vous Mais à partir d'aujourd'hui Je vous donne le pouvoir Non plus de voir les serpents Marcher sur vous Mais de vous maintenant Je suis en train de marcher Sur les serpents Je suis en train de marcher Sur la moquette La moquette n'a pas le choix Que de subir mon poids La moquette n'a pas le choix La moquette n'a rien à me dire Je marche sur le sol Le sol se tait devant moi Tout lieu Que foule la plante de mes pieds A partir d'aujourd'hui Je commande Voilà pourquoi il fallait Que le sang de Jésus Soit versé Il voulait te rendre capable De contrôler De dominer Tous les territoires Par lesquels tu passes A partir d'aujourd'hui Je commande Dans le nom puissant de Jésus En vertu du sang versé Par le Christ Jésus Là où on avait dit Que tes pieds N'avaient pas le droit de marcher Là on avait dit Que tu n'avais pas le droit D'aller dans certains territoires Tu n'avais pas le bon nom La bonne expérience Le manque qu'il a invité Cette malédiction Qui est sur ta vie Je l'annule Je l'efface Par la puissance Du sang de Jésus De Nazareth Le Christ A partir d'aujourd'hui Je commande A tout esprit démoniaque Qui a été envoyé Pour t'affaiblir Pour te créer La plus stabilité Le retard La lenteur Je brise ces malédictions Et je réprime Tout esprit d'instabilité Au sang de ma voix Esprit d'instabilité Par le pouvoir divin Qui m'a été conféré Je bousille vos oeuvres J'abat vos oeuvres Je ruine vos oeuvres Libérez Les vies Les âmes Les corps De ceux qui entendent Le sang de ma voix Ce matin Au nom puissant De Jésus Je commande ce matin Tout esprit de retard Esprit de torture Esprit de escargot Je vous réprime Dans le nom de Jésus de Nazareth Là où tu avais marché Trop lentement Là où les autres Passaient toujours avant toi Là où les autres Te dépassaient toujours Le sang De Jésus de Nazareth Te catapulte A la première place Le sang De Jésus De Nazareth Te redonne le pouvoir De marcher Sur toute la puissance Des ennemis Et à partir de maintenant Rien Ne pourra Plus jamais De bloquer De stopper Et d'ennuire Si je parle à quelqu'un Donne-moi un bon ralais Ce matin Je commande ce matin Certains d'entre vous Avez fait des erreurs Vos pieds ont été Piégés Vos pieds ont été Capturés Dans des tombes Témoniaques On a pris vos orteils On a pris vos ongles On a pris votre peau On vous a piégés Vous êtes incapables D'avancer Comme en captivité A partir d'aujourd'hui Tous les filets sataniques Tous les pièges Témoniaques Dans lesquels vos pieds Ont été plantés Sont brisés Sont détruits Au nom puissant De Jésus De Nazareth Le Christ Qui vous a délivré Par son sang précieux Si tu crois Cette parole Donne-moi un bon Ahmed Aucune tombe Ne retient tes pieds A partir d'aujourd'hui Le Seigneur Rend tes pieds Semblables A ceux des biches Il te fait marcher Aujourd'hui Pas dans les lieux inférieurs Mais dans les lieux élevés Parce que le Seigneur Ton Dieu Qui a adressé ton sang Il est à force Alors à partir d'aujourd'hui Cours comme une biche Sorte comme une gazelle Cours comme un léopard A partir d'aujourd'hui Tu vas courir Avec la rapidité du léopard Oh je parle à quelqu'un Ce matin Je prophétise Tu cours désormais Avec l'accélération D'un léopard Comme une gazelle Tu sautes Comme une biche Sur les liens élevés Sorte A partir de ce jour Toute forme de retard Est détruite Toute forme de lenteur Dans ta vie Est détruite Toute forme de manque De progrès Est détruite Toute forme de manque De progrès Est détruite A partir d'aujourd'hui Quand les années Passeront Tu courras Année après année Tu t'élèveras De gloire En gloire De progrès En progrès Dans le non-puissant De Jésus La malédition Du retard De l'instabilité Dont ta vie Est brisée Si c'est de toi que je parle Pour pouvoir être sauvé Il n'y a aucun autre nom Par lequel Il ne va être sauvé Étant sur la croix Pendant six heures Six heures d'affilée Jésus de Nazareth Alors la Bible dit Dans Jean 19 Verset 30 Mais déjà là En prévision De l'oeuvre Qu'il avait achevée Parce qu'il savait Que le dernier acte Il fallait qu'il rende l'esprit Alors la Bible dit Sur la croix Il leur a dit Il libère Deux choses Tout T'est Ta compé Je suis descendu Pour faire une oeuvre Je suis descendu Pour faire un travail Le travail Est parfaitement Parfait Le grec C'est C'est à dire Tout Est complètement Complet Tout T'est parfaitement Parfait Gloire A Jésus Le Christ Et il dit Père Je remets mon esprit Entre tes mains Le travail Est presque terminé Est terminé Et la Bible dit Pfff Il expira Il libéra l'esprit L'esprit Repartit vers le Père C'était pas fini L'âme était encore là Alors la Bible dit Comme c'était la fin De la journée Les soldats romains A cause du fait Que c'était la fête Qui commençait Il fallait pas laisser Les corps exposés Donc il faut donc Les tuer Pour augmenter L'agonie Et la mort Pour créer la mort subite Il vint Sur le premier Crucifié Il était pas mort Alors Il a cassé les jambes Afin que l'agonie Soit accélérée Et qu'il meurt rapidement Mais voyons Sur celui qui était au milieu Qu'on appelle Jésus de Nazareth L'esprit était déjà Parti vers le Père Alors Il prie une lampe Juste pour s'assurer Qu'il était bien mort Et qu'il ne reviendrait pas Il prie une lampe Pfff Et il perça Sur le côté Et la Bible dit Pfff Il sortit de l'eau Et du sang En abondance Tout le sang Du corps Il a touché le cœur Ce genre de phénomène Veut dire que le cœur A été touché Et quand le cœur Le pompeur A été touché Tout le sang du corps Pfff Est vidé C'est là Que la mort A été constatée Pour de bon L'âme A été vidée La vie d'un homme Est dans son sang L'âme de l'homme Est dans son sang Quand le sang Est totalement vidée L'âme Vient de partir Aussi totalement Et l'âme Est allée Dans le séjour des morts C'est là que la mort De Jésus Christ A été constatée En moins de 24 heures Son cœur A été brisé Son cœur A été brisé Brisé par l'humiliation Brisé par la trahison Brisé par l'abandon En 24 heures Jésus de Nazareth A connu Toutes les blessures Émotionnelles Qu'un homme peut connaître Sur la terre des vivants En moins de 24 heures Jésus de Nazareth A connu Toutes les blessures Émotionnelles Que tu peux imaginer Le mépris L'abandon La honte La confusion Le rejet La trahison Le dégoût Qu'est-ce qu'il n'a pas connu La Bible dit Qu'il était blessé Pour nos péchés Mais la Bible dit aussi Qu'il était brisé Pour nos fautes Ce brisement Dont on parle On parle du brisement De son cœur Il a connu l'angoisse En 24 heures Il a connu l'inquiétude Il a connu la peur Il a connu le stress Qu'est-ce qu'il n'a pas connu Toutes les blessures émotionnelles Jésus de Nazareth Les a subies en 24 heures Son cœur a été brisé Pour que ton cœur à toi Ne soit plus jamais brisé Par aucune circonstance Aucun événement Aucune condition Aucun individu Aucun Rien N'a le pouvoir De briser ton cœur S'il a été brisé dans son cœur Son cœur a été tellement saigné Pour que ton cœur à toi Ne saigne plus jamais Il a été blessé dans son âme Afin que ton âme Soit capable de résister A tous les assauts de l'enfer A partir d'aujourd'hui Sur la base du sang de Jésus Versé pour toi Son cœur a été brisé Ton cœur ne sera plus jamais brisé A partir d'aujourd'hui Le sang de Jésus Te donne la capacité De supporter la haine De supporter la trahison De supporter l'abandon Ce n'est pas par tes efforts C'est par la puissance La capacité Que t'as donné Jésus De Nazareth Le Christ A partir de maintenant A cause du sang De Jésus Versé pour toi Jésus qui est là Par ton esprit Le Saint-Esprit Ils te rendent capable De supporter la trahison De supporter la haine De supporter le dégoût De supporter l'abandon De supporter le rejet De supporter les critiques De supporter les fausses accusations A partir d'aujourd'hui Reçois la grâce A cause du sang de Jésus Si quelqu'un reçoit la grâce Dis avec moi Je reçois la grâce Cette grâce Elle a été donnée à toi Pas parce que tu es quelqu'un de bon Non Parce que Jésus-Christ A triomphé Pour te rendre capable De supporter Toutes les blessures Par le sang de Jésus Qui a été versé pour toi Je commande Que toutes les blessures Qui te font tellement mal Que tu ne cesses d'y penser Jusqu'à aujourd'hui Toutes les blessures Dans ton âme Aujourd'hui Je commande Que le sang de Jésus Les efface Le sang de Jésus Efface Le sang de Jésus Efface Le sang de Jésus Efface ta mémoire Efface ton âme Efface Efface A partir d'aujourd'hui Ce qui te faisait mal Comme blessure Est guéri totalement Dans ton âme Reçois la guérison Dans ton âme Reçois la guérison Dans ton âme Reçois la guérison Et la libération Dans ton âme Dans le nom puissant De Jésus Le Messie Qui a été pris Et à ta place Pour que toi Tu reçoives La capacité De tenir Si je parle A quelqu'un ce matin Donne-moi un bon Amen Et la mort A été Finalement Constatée Après Qu'il s'est percé Sur le côté Ce qui veut dire Quoi pour toi Ma qu'est-ce T'es-te-ra-ta-va-sai A partir d'aujourd'hui Tout esprit de mort Tout esprit de mort Qui s'oppose à toi Et qui veut te donner La mort Par précipitation La mort de manière prématurée La mort de tes enfants La mort de tes entreprises La mort de ton corps La mort C'est un esprit Qui rôde Et qui ravage Et qui détruit les destins Et qui détruit les potentiels Qui détruit les vies La mort est un esprit La mort est un esprit Esprit de mort Esprit de mort Dans le nom puissant De Jésus de Nazareth Qui m'a envoyé ici à Bruxelles Pour libérer la bonne nouvelle Pour envoyer ce message A son peuple Esprit de mort Dans le nom puissant de Jésus Je ruis tes oeuvres J'abat tes oeuvres Dans la vie de quiconque Entend le sang de ma voix Ce matin Je déclare Que la mort prématurée dégage Esprit de mort Je te réprime Dans le nom de Jésus de Nazareth Tu as été envoyé par les ancêtres Par les puissances ancestrales Tu as été envoyé par les malédictions Mais aujourd'hui Qu'importe ta provenance Qu'importe ton origine Je parle A quiconque ici A été touché par l'esprit de mort Mort de tes couches Mort des avortements Mort des enfants Au nom puissant De Jésus De Nazareth le Christ Je vous réprime Je me commande La fin du règne De toute forme D'esprit de mort Sans céleri Au nom de Jésus de Nazareth Nous brisons ton pouvoir Nous ruînons ton pouvoir Nous abattons tes oeuvres Nous les démolissons entièrement Dans le nom de Jésus de Nazareth le Christ Jésus Christ Est mort Afin que ceux qui croient en Jésus Ne meurent plus jamais Et qu'ils reçoivent la vie Et la vie de Dieu Reçois la vie Et tu vas vivre longtemps Attaché à Dieu Marchant avec Dieu Et mon Dieu Chéris Jean Dieu Et mon Dieu Tout esprit Qui voulait te pousser A te détacher de Jésus Christ Et réprimer Et réprimer dans le nom de Jésus Il voulait te pousser A une mort spirituelle A vivre une vie sans le Christ Jésus Esprit de mort Je te réprime dans le nom de Jésus De Nazareth Le Christ Je déclare Quiconque entend cette parole de l'évangile Ne mourra plus jamais Le monde des morts Ne pourra plus jamais t'astenir De te prendre de manière prématurée Je déclare A cause du sang de Jésus Pas à cause de tes jeûnes et prières Pas à cause de tes jeûnes et prières Pas à cause de tes jeûnes et prières Mais à cause du sang de Jésus De Nazareth Tu vivras à longtemps Tu te rassagira de longs jours Si quelqu'un reçoit cette parole Dis-moi un bon Amen A cause du sang de Jésus De Nazareth Je déclare Que tout esprit de mort Quelle que soit la nature Qui voulait prendre tes enfants Prendre tes frères et tes soeurs Sois réprimé maintenant Dans le nom puissant de Jésus Il y a des morts Il y a des gens Qui sont sous le point de mourir Dans la famille de quelqu'un Qui entend le son de ma voix Je réprime l'esprit de mort Je réprime l'esprit de mort Ils sont à l'hôpital Je réprime l'esprit de mort Dans les hôpitaux Toi qui es un parent Qui es à l'hôpital Je parle à quelqu'un ce matin Un de tes parents est à l'hôpital Sur le point de mourir Je réprime l'esprit de mort Pas Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth Jésus rachète son peuple Jésus guérit son peuple Si on avait dit la mort sur tes enfants Toi sur qui On a dit tes enfants vont mourir J'annule cette malédiction Tes enfants ne mourront jamais Parce que Jésus est mort pour eux Jésus est mort pour eux Jésus est mort Christ est mort Afin que toi Tu ne meures plus jamais Tes entrailles ne mourront plus jamais Ton sein ne mourra plus jamais Tes affaires ne mourront plus jamais Tes entreprises ne mourront plus jamais Et ton foyer Et ton mariage J'aurai plus de la mort Dans le nom puissant de Jésus Donne-moi ton meilleur amen Gloire à Jésus Le Christ Y a-t-il quelqu'un pour dire avec toi Gloire à Jésus Gloire au ressuscité A l'agneau des cieux Il est mort La mort a perdu son pouvoir La mort a perdu son pouvoir Sur le peuple de Dieu La mort a perdu son pouvoir Christ est mort Christ est mort Christ est mort L'œuvre achevée de Jésus le Christ A été accomplie Cette fois Le sang vient d'être versé Maintenant C'est la délivrance totale de l'humanité Après que l'âme soit allée Maintenant dans le séjour des morts La croix de Christ Vient de délivrer l'humanité Dieu a tellement aimé le monde Qu'il a dit Il a donné Il a sacrifié son fils unique Afin que quiconque croit Dans le sacrifice du fils unique Tu n'étais pas là Tout ce qu'il dit c'est croit Croit seulement Croit seulement Dans ce que j'ai accompli pour toi C'est pour toi C'est pour toi C'est pour toi Que j'ai souffert sur la croix C'est pour toi Que j'ai été sacrifié C'est pour toi Que j'ai été flagellé C'est pour toi Qu'on m'a craché dessus C'est pour toi Qu'on m'a arraché la barbe C'est pour toi C'est pour toi Que j'ai fait toutes ces choses C'est pour toi Que mes pieds ont été percés Que mes mains ont été percées C'est pour toi Que mon cœur a été brisé Le long est sorti Du sang est sorti La mort a été constatée Maintenant Satan qui avait dit Que Dieu Ne peut pas être un homme C'est trompé Dieu est devenu un homme Satan qui croyait Que Dieu Ne pouvait pas être pécheur Dieu a été fait pécheur Par le Christ Satan qui croyait Que Dieu Ne pouvait pas mourir Parce que pour aller Dans le royaume des morts Il faut mourir pécheur Gloire à Jésus le Christ Il est mort Il est mort La mort a perdu son pouvoir La mort perd son pouvoir Sur ta vie La mort ne te touchera plus jamais La mort te quitte maintenant La mort te fuit maintenant La mort a pendu maintenant La mort puis ses bagages maintenant La mort tourne la tête Et son phare La tête entre les jambes La mort dégage Parce que Christ Vous a délivré par sa mort Sur la croix Ah gloire à Jésus le Christ Si quelqu'un croit À ta partie d'aujourd'hui La mort n'a plus de pouvoir sur toi Donne-moi ton meilleur amen Alors Le père Sur le trône Constaté Avec douleur Mais en même temps Avec bonheur Que le fils Envoyé sur la terre en mission Pour accomplir la plus belle œuvre De l'histoire de l'humanité Le plus grand travail de l'histoire de l'humanité A été accompli Par nul autre que Jésus De Nazareth le Christ Le père Meurtri par les souffrances du fils Mais réjoui De ce que le sacrifice A été accompli Ange Maintenant Déchirez l'accès Déchirez le rideau Et la Bible dit Au même instant Papa Qui avait été blessé Depuis tellement d'années Tellement de millénaires Par la séparation D'avec ses enfants Papa Qu'on ne pouvait pas approcher A cause du péché Il dit Quelqu'un L'agneau de Dieu Abordait tout le péché du monde Maintenant Que le rideau du temple Qui m'empêchait d'avoir accès à mon peuple Qui les empêchait de s'approcher de ma présence Que ce rideau soit déchiré Et la Bible dit Que le rideau du temple A été déchiré Et maintenant Nous avons un libre accès Dans le sanctuaire Auprès de notre Père Le Père chez de nos âmes La passion de nos cœurs Le Roi chez de notre salut L'amour de notre cœur Oh gloire à Jésus Le Christ Et gloire à Dieu Notre Père Qui nous a réconciliés Au travers Du sang De son fils Versé sur la croix Et le ciel était en émoi Là où le ciel avait été ébranlé Là où les anges avaient été ébranlés Maintenant les anges commençaient à se donner des high five Il a gagné Il a vécu Il a triomphé Gloire à Jésus Mais ce n'était pas fini Il fallait comme d'abord Qu'il passe maintenant Dans le séjour des morts Et la Bible dit Il est descendu dans le séjour des morts On voit arriver Pas le fils de Dieu Mais le fils de l'homme Jésus de Nazareth Il vient d'offrir le sacrifice Et il descend maintenant Dans le royaume des morts Et quand il dit Que l'importe s'ouvre Il dit Oh Comment il est venu C'est le Créateur Qu'est-ce qu'il fait ici Qu'est-ce qu'il fait ici Oh non Oh non Qu'est-ce qu'il fait là On est les clés Les clés de la mort Et du séjour des morts Il allait dans le Hadès David sortez Abraham sortez Joseph sortez Papa vous attend Le Père vous attend Le Père vous attend Esther sortez Rahab Prostituée de tes Sortez Le Père vous attend Gloire À Jésus Le Christ Pendant deux ans Pendant deux jours Jésus le Christ Mettait de l'ordre Dans le royaume des morts Il n'avait pas la clé avant Mais maintenant il avait la clé Quand on a la clé On est le propriétaire Quand on a la clé On commande Quand on a la clé On fait ce qu'on veut Les démons du royaume des morts On est perdus pour l'éternité Trop tard Jésus a fait la taille Il a fait le lobe Il a fait le lobe Satan n'a rien vu Les démons n'ont rien vu Ils étaient perdus C'est trop tard Mais ce n'est pas tout Juste pour terminer le message C'est ça La bonne nouvelle De l'évangile Christ A triomphé A ma place A ta place Si quelqu'un est d'accord Il doit être au meilleur amen ici Deux jours Deux jours Le fils de l'homme Est dans le sein de la terre Deux jours En train de mettre tout le monde KO Libérer les captifs Libérer les prisonniers Pour aller dans le paradis de papa Et il prend les clés de la mort Et du royaume des morts Tout lui appartient Et pendant ce temps Le père regarde Les anges regardent Ils ont commencé à faire la fête Mais ils attendent le dernier acte Ce n'est pas tout Il faut maintenant qu'ils sortent de la mort Il faut qu'ils sortent de la mort Et quand papa regarde l'histoire Il regarde ce qui se passe Le fils de l'homme Entre le séjour des morts dans l'enfer Il met de l'ordre Il prend les clés Et puis il avait dit à papa Papa N'oublie pas mon corps Mon corps est dans la tombe N'oublie pas mon corps Tu ne laisseras pas ton oin voir la corruption Parce qu'il faut que je sorte Il faut que je sorte Le troisième jour Je dois revenir Parce qu'attendez S'il ne ressuscite pas Tout ce qu'il a fait Personne ne va en jouir S'il ne ressuscite pas Tout ce qu'il a accompli Ne te sera pas utile Mais s'il ressuscite Tu pourras jouir De l'héritage Qui est associé A l'oeuvre A chevet de la gloire Si il ressuscite Alors il deviendra Alors il deviendra Le leader Le mèneur La tête D'une nouvelle race d'hommes Qui n'a jamais existé sur la terre Depuis que Adam est né Depuis que le monde a été créé Jamais une telle espèce N'avait existé sur la terre On les appelle la race de Christ La nouvelle création Les nouvelles créatures Mais eux Ils vont suivre Ils vont vivre Ils vont vivre Pas comme les autres humains Ils vont vivre En s'appuyant Sur l'oeuvre A chevet De Jésus Le Christ Si quelqu'un me suit Donne-moi ton meilleur amen Alors Un jour Le père regarde Le fils A accompli le sacrifice Deux jours Le père regarde L'ordre a été rétabli Dans le royaume des morts A été rétabli Sur la terre Maintenant Le matin du troisième jour Attendez Le père dit à l'esprit Maintenant Part Ramène le corps Ramène son corps Et la Bible dit Que le père envoya L'esprit de résurrection On l'appelle Le glorieux Saint-Esprit On l'appelle Le redoutable Saint-Esprit Et la Bible dit L'esprit De Dieu Il est venu Dans la tombe Il voit le corps inanimé De Jésus Depuis trois jours Le corps est sans vie Et la Bible dit Que l'esprit Du grand corps Jésus de Nazareth Le troisième jour Le matin Dimanche matin Regarde Il est Ré-sus-ci-té Il y a de la joie Il y a de la joie dans le ciel Il y a de la joie sur la terre Jésus de Nazareth Il est ressuscité Il y a de la joie sur la terre On leur donnait les cris de victoire Les sons de victoire Dans le ciel Dans le ciel, les trompettes retentissaient Le fils de l'homme est retenu dans la mort L'homme de Christ a été achevée Dis-moi un bon remède Tu comprends pourquoi il est écrit Qu'après qu'il était abusé, humilié, écrasé Il était humble, il est mort Jusqu'à la mort la plus dégradante sur la croix Je reviens sur ce que je t'ai dit tout à l'heure C'est pourquoi, papa ayant vu cela Dis-moi mon fils, mon fils Je l'élève à la plus haute place de tout l'univers Jésus de Nazareth, le Christ est ressuscité Quelqu'un acclame le ressuscité Jésus de Nazareth Yeah, 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 yeah Mets tes mains, mets tes mains Acclame pour Jésus le Christ Au passion de Jésus le Christ Il a vécu la mort, il est sorti de la tombe Jésus le Christ, en l'honneur de Jésus-Christ Acclame, acclame, acclame Jésus Tout ce qu'il demande Crois Et ne doute pas Sois humble Parce que tu n'as aucun sujet de t'orgueillir De quoi que ce soit C'est lui qui appelle le prince Quelles que soient les grâces maintenant Paul appelle cela La bonne nouvelle de Christ Ou encore l'évangile de Christ Ou encore l'évangile de la grâce de Dieu C'est une affaire qui s'est passée entre le père et le fils Tu n'y étais pour rien Tu bénéficies seulement Par la foi Dans l'oeuvre achevée De Jésus le Christ Voilà pourquoi la Bible dit Il est très digne De recevoir l'ouvrage Au revoir Maintenant Il est la réponse A tous les problèmes La croix de Jésus-Christ A donner tous les problèmes Avant de rendre le micro ce matin Avant de laisser le micro ce matin Tu vois On ne peut pas entendre ce genre de message Et c'est ce Jésus le Messie Qui dit Viens à moi Si tu es fatigué Si tu es chargé Si tu ne me connais pas Je suis la résurrection Et je suis la vie Est-ce que ce matin Alors que nous sommes tous assemblés en son nom Pour le célébrer Pour l'honorer Tu vois que l'enfer Le royaume des morts Est une réalité Il en est sorti Et maintenant qu'il en est sorti Sa volonté c'est que tu ne ailles pas là-bas Voilà pourquoi Dieu dit Le Père a dit Dieu a tellement aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Il a sacrifié Jésus La mort de Jésus était un sacrifice Plus besoin de faire des sacrifices Ni au village Ni dans les eaux Ni dans les forêts Ni dans les montagnes Ni chez qui que ce soit Le sacrifice ultime Pour ton épanouissement Pour ton bonheur Pour ta restauration A été accompli Par Jésus le Christ Crois seulement Et reçois la vie De Jésus le Christ Est-ce qu'il y a au moins Juste une seule âme ici Ce matin Qui veut recevoir Jésus Comme Seigneur et Sauveur Parce que tu es conscient Que l'oeuvre qu'il a accomplie L'accomplie pour toi Il te regarde Depuis tout à l'heure Il voit ton coeur C'est pour toi Qu'il a été crucifié Je ne peux pas rendre le micro Il m'a dit D'aller annoncer l'évangile Et cela sans la sagesse du langage Et de mettre le focus Non pas sur l'église Ou le pasteur Mais sur la croix De Jésus le Christ Veux-tu recevoir Jésus le Christ Comme Seigneur et Sauveur Si tu es là ce matin Énième fois Première fois Qu'importe Tout le monde T'aide baissé Quelques secondes T'aide baissé Quelques secondes Veux-tu recevoir Jésus le Christ Comme Seigneur et Sauveur Ce matin Veux-tu l'accepter Maintenant dans ton coeur Lève ta main là où tu es Lève ta main bien haut Lève ta main Merci ma soeur Merci mon frère C'est Jésus qui vous appelle Il est mort pour toi Il est là pour te sauver Il t'appelle Et il t'aime Il te chérit Dans l'amour éternel Je vous demande de faire un effort supplémentaire Mettez-vous debout là où vous êtes Jésus vous appelle Il n'a pas eu honte de vous N'ayez pas honte de lui S'il y a bien quelqu'un de qui je n'aurai jamais honte C'est le Christ Jésus de Nazareth Mettez-vous debout là où vous êtes Pendant six heures il était sur la croix Pour vous Mettez-vous debout pour lui Et recevez-le comme Seigneur et Sauveur Comment est-ce qu'on fait pour être sauvé ? Il faut croire que Jésus Il est le Christ Le Sauveur Il faut le déclarer de sa bouche Et ce matin je sais que tu as entendu ce message Et tu crois dans ton cœur Qu'il est réellement le Sauveur du monde Il a la réponse à toutes tes questions La solution à tous les problèmes Je vais vous inviter à faire cette sainte prière Parce qu'on croit de la bouche Mais on parle On croit dans son cœur plutôt Mais on parle avec sa bouche Je vais vous demander de lever votre voix avec moi Et toute l'assemblée va répéter avec vous Cette sainte prière C'est la prière Des gens qui rentrent dans la famille de Dieu C'est la prière des gens qui sont sauvés C'est la prière Des gens pour lesquels Jésus a versé son sang C'est la prière de ceux qui honorent La parole de Jésus-Christ Allez dire avec moi Seigneur Jésus-Christ Et toute l'assemblée Répétez Seigneur Jésus-Christ J'ai entendu ta parole ce matin Je crois Je crois que tu es le fils de Dieu Je crois que tu es mort A la croix Pour mes péchés Je crois que tu as été en ce délit Et que le troisième jour Tu es ressuscité d'entre les morts Je crois que tu vis Et tu règnes pour l'éternité Seigneur Jésus-Christ Par une décision de ma volonté Je te reçois ce matin Je te reçois pleinement Comme mon sauveur Comme mon Seigneur Mon libérateur Le souverain de ma vie A partir d'aujourd'hui Jésus de Nazareth Toi le Christ Viens dans ma vie Prends ma vie Sauve-moi Et conduis-moi A partir d'aujourd'hui Je veux marcher avec toi Comme jamais auparavant Je te rends gloire Jésus le Christ Père Au nom de Jésus-Christ Je te rends grâce De ce que tu m'acceptes Tu me reçois Dans ta grande famille Merci Père De m'avoir tellement aimé Que tu as sacrifié Jésus le Christ A ma place Je te rends grâce Père Dans le nom de Jésus-Christ Je déclare ce matin Par cette simple confession De ma bouche Que désormais Je suis né de nouveau Désormais Je suis né de Dieu Mes péchés Sont totalement pardonnés Désormais Je deviens Une nouvelle créature En Jésus-Christ Désormais J'ai la vie éternelle La vie de Dieu Gloire Sois rendue A Jésus-Christ Je te rends grâce Père Au nom de Jésus-Christ J'ai fait cette prière Amen Restez debout là où vous êtes S'il vous plaît Famille Cessez Attendez Attendez Restez-vous s'il vous plaît S'il y avait une seule personne Qui avait répondu à cet appel Si vous saviez le son Qui se joue dans le ciel En ce moment Il y a de la joie dans le ciel Une seule âme Une seule âme Qui donne sa vie à Jésus Vient d'être détournée Du royaume des morts Détournée du lieu de tourment Détournée de l'enfer A la famille Cessez Regardez A nos frères Et nos sœurs A 800 Si vous êtes à côté de Dieu Dites leur bienvenue dans le royaume Saluez-les Dites leur bienvenue dans le royaume Dites leur bienvenue dans le royaume Célèbrez le Dieu pour eux Célèbrez le François Christian